Du coup on en était resté hier où on avait terminé la saison, on avait fini champion, on avait commencé à regarder un peu des joueurs à droite à gauche mais surtout on avait postulé à Marseille et on va je pense surveiller tout ce qui se passe ici pendant l'intersaison. Et je pense qu'on postulera que pour des clubs qui sont au moins 4 étoiles de réputation, sachant que nous à Moldeux on est 3 étoiles et en niveau de profil d'entraîneur on est 3 aussi. Mais probablement qu'avec la formation qui va tomber on arrivera à 3,5. A voir. On va se mettre un peu de musique par contre parce qu'il faut peut-être de la musique plus détente par contre. On va peut-être plutôt un truc comme ça. Et on a... Ah bah voilà, candidature rejetée à Marseille, ça n'aura pas duré longtemps. Les recherches pour trouver un nouvel entraîneur sont en cours et des entretiens avec les candidats déclarés ce tien actuellement. Retenez votre candidature au poste d'entraîneur de l'équipe. Ok, on est trop nul. Donc on n'ira pas à Marseille du coup. Après en vrai avec Marseille on n'aurait pas joué à Ligue des Champions, donc l'un dans l'autre c'est peut-être pas plus mal. Après il faut se dire aussi que là, si on prend un club européen Europe de l'Ouest, on serait en mi-saison. Donc même si on ne joue pas de Coupe d'Europe, c'est que pendant 6 mois... Ouais mais après si on ne les joue pas, c'est que... Enfin si on y est, c'est que potentiellement ils sont en mauvaise posture. Donc il y a peu de chances que derrière on se qualifie pour la Ligue des Champions quand même. Donc peut-être que ça va être compliqué de trouver un club direct en Ligue des Champions. Entraîneur des gardiens de 42 ans, ok. Équipe 2, ouais très bien on s'en fiche. Socialial signe un nouveau contrat. Sachant que, on va attendre aussi... Là l'objectif c'est d'arriver début mi-janvier pour que le mercato soit ouvert et qu'on commence à vendre des joueurs. Pour commencer à se faire un peu d'argent et derrière éventuellement trouver une pépite ou deux. Sachant que la dernière fois on avait réussi à trouver a priori 2 défenseurs centraux qui vont être plutôt bons. Et l'objectif là ça va être d'éventuellement trouver un nouveau gardien. Ben Mukendi, on va faire une évaluation complète parce que lui je pense qu'il est bon. Et lui aussi. Même si 28 ans c'est un peu vieux. Mais je pense que ça c'est des joueurs qu'on a une chance d'attirer vu qu'ils jouent en Ligue 2. Nous on est quand même en Ligue 1, enfin en Ligue 1, en première division et on va jouer la Ligue des Champions. Ou à minima la Ligue Europa si on passe pas le tour de barrage. Donc je pense qu'on a quand même plus de chances de l'attirer que d'autres clubs. Ok, pas de prolongation pour on sait pas qui c'est. De jeunes joueurs en fin de contrat. Ah non des joueurs en fin de contrat. Bah en vrai, pas le niveau suffisant. Eric Hogan je pense qu'on va le garder parce qu'il nous a pas déçus. Le peu qu'il a fait, il a quand même été là. Donc même s'il est pas fou, je me dis que lui, on va le prolonger. Et les autres ça va dépendre du potentiel. Donc lui offrir un contrat, offrir un contrat ok, offrir un contrat pourquoi pas, libérer, délivrer bien sûr, Hogan, Lines, libérer, Federsen, ouais ouais et puis là on va, on va faire ça et ça va faire pas mal de monde en moins. Entraîneur des U19, ah oui il est pas fou lui, il est vraiment pas fou. Offrir un contrat, offrir un contrat, ouais très bien. Pas d'accord avec Hogan, nouveau contrat. Titulaire régulier, ah oui non. Voir secondaire mon gars là. Défenseur centre comme défenseur relanceur. Ah ouais non, ah oui d'accord, non non bah c'est pas grave, merci pour tout et puis voilà. Et puis un de ces quatre, un de ces quatre, un de ces quatre. Lui il est quoi lui ? C'est un gars qu'on essaie de débaucher. Comment il s'appelle ? Lura, John Lura. Ah non c'est qu'on l'a envoyé en prêt, ah non c'est juste qu'il est chez nous. Non mais en vrai deux étoiles peut-être trois, c'est quoi un hélié, il est lent. Non mais euh, non non en fait. On va s'en passer, on va s'en passer, on va s'en passer. Ilzer nommé entraîneur de Marseille, il a quelle réputation ce... Ah ouais il a quatre étoiles de réputation, c'est un peu mieux que nous. Sturmgras, Austria de Vienne. Ouais mais après c'est pas loin, c'est quand même des clubs qui sont à peu près dans notre niveau. Donc je pense que rapidement on pourrait avoir cette réputation là. Putain j'ai cru que c'était Dynamo Zagreb qui nous convoite nous. Mais non, personne nous convoite visiblement. Rejoint Molde, Lines. Donc là il y a tous les départs. Il y a Wend aussi qu'il va falloir qu'on vende. On va essayer d'en tirer un prix intéressant. 8 contrats de l'équipe, 2 prennent fin. Je pense qu'il va y avoir un petit nettoyage de printemps. Il y avait déjà eu pas mal de départs et d'arrivés la saison dernière. Et là il va de nouveau y avoir une petite salve je pense. Aucun intérêt pour un transfert. Dommage lui parce que je pense que c'est un bon joueur. Mais ouais là il est parti en Arabie Saoudite. Je pense qu'on le reverra jamais. Caro retiré la sélection, c'est qui lui ? Ah ouais, ouais. Ok. Allez on va avancer un petit peu. Parce que ouais j'avoue que j'aimerais bien qu'on ait terminé Mercato. Mercato et parce que ce qu'il y a demain, je pense que le live ça va être genre 21, 22h30 peut-être. Donc ça fait là 1h30 plus peut-être 1h ce soir. Je pense que ça va être un peu juste pour terminer tout le Mercato. Mais bon au pire je le ferai hors live pour qu'on puisse la semaine prochaine attaquer directement sur la nouvelle saison. On va faire non plus 3 live Mercato. Réalbétis pour Christian Sen, 4,2 millions. Pour l'instant je rejette. Pour l'instant je rejette, on va attendre d'avoir des offres plus élevées. Et en vrai je pense qu'on peut le vendre au moins le double. Si on le vend bien sûr. Alors offre pour Ramon Pou. Ramon Pou latéral droit. Je me demande si lui on va pas le garder. Il a 19 ans. Étant donné qu'on a Hogan à gauche qui va partir et Lines aussi, le vieux, il a 36 ans. A mon avis, lui la saison prochaine il y a des chances qu'il commence à jouer des matchs. En tant que remplaçant peut-être. Et il a quand même des stats déjà assez intéressantes. Donc pour l'instant je vais refuser ça. Ou alors j'aurais pu accepter un prêt de 6 mois quoi. Deux ans de plus pour machin, ok. Ah non parce que 6 mois du coup ça ferait juin. Donc non ça ferait la saison déjà bien entamée quand même. Je sais pas, ça ferait 3 mois dans la saison. J'ai remarqué qu'il reviendra avant la ligue. Ouais je sais pas. Bon pour l'instant on va refuser, on verra plus tard. Ok, Torquilitsen, il a pas envie de venir. Donc lui il va falloir oublier malheureusement. C'est lui que je voulais la saison dernière. C'est lui que je voulais mais que j'ai pas pu. Putain 3 millions ils l'ont acheté. Dommage. Ok, lui il est intéressé. C'est un A+. Il est à Tromso. C'est un milieu offensif. Il est bon physiquement. Il a été formé à Tromso. Il y a été toujours. Ok, c'est plutôt un 9,5. Ah mais ce cas c'est que du coup c'est pas un poste meneur de jeu libre. Ok. Il est 12 en passe. 13 en vision du jeu. 4 de potentiel. Ce cas c'est que chez moi il jouera pas trop je pense. S'il joue c'est de ce côté. Parce qu'il peut pas faire attaquant de pressing je pense. Attaquant de pressing ça va ouais. Ouais non j'ai pas vu 10 en finition. 10 en courage. Dommage, dommage, dommage. Ah oui il est sur la liste des transferts à sa demande. Parce que ça je pense que c'est un joueur qui vaut plus de 2,9 millions. Mais coup avec le ballon dans l'axe. Projette vers l'avant dès que possible. Jouant 1-2 arrive tard dans la surface. Est-ce qu'il pourrait pas être box to box sinon ? Si on le fait progresser un peu en placement et en tir en gros. Je pense que ça peut être un box to box intéressant. Parce qu'on a Elixen qui commence à être fatigué. Parce que j'ai pas envie non plus de changer sa position à lui là. 13 en endurance, 12 en volume de jeu. Ouais c'est vrai qu'on aimerait qu'il ait un peu plus quand même. Parce qu'il a quasiment les deux pieds. Et ça c'est quand même plutôt cool pour un box to box. Ouais je vais surveiller. On verra. On verra. On verra. Fin du prêt. Ok. Non du jeu nommé entraîneur de l'année. Ah c'est entraîneur français. Ah je viens d'être élu deuxième entraîneur français de l'année. Ah ça c'est plutôt cool ça. Ça c'est plutôt cool pour la réputé ça non ? Ah non ça change rien pour la réputé. Dommage. Pourcentage de victoire 66%. J'ai mieux que les deux autres. Mais je pense que étant donné que je suis dans un championnat moins réputé. Ça fait moins de points. Mais bon on prend on prend. Ça permet d'être commencé à être connu en France. Donc c'est toujours intéressant. Lui il sera intéressé par un transfert. Ok. Mais ce qu'il y a c'est que... Ouais c'était rigolo parce que... Parce que Casapilla mais bon. En réalité on le veut pas vraiment quoi. Qu'est-ce que je voulais regarder à la base ? Mise à jour dans 100, 100 fiches. Ah non. Non. Lui là. Lui euh... Ouais non lui je pense que ça a pas trop d'intérêt. Il a joué 6 matchs. Il a pas... Ouais. Je pense qu'on va pas donner suite. S'il avait été norvégien j'aurais pu réfléchir mais... Mais là non il y a même pas d'intérêt. Ok donc la signature de normal Williamson ça c'est confirmé. Peut-être que lui du coup on va commencer à le faire bosser plutôt demi-centre. Euh... Parce qu'il a quand même des stats intéressantes. Ah ouais non mais après il est à son potentiel max. Donc je me suis peut-être emballé un peu trop sur lui. Il a été ok cette saison mais euh... Peut-être que c'est juste un... Juste un sub en fait. Ouais 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 ouais. Je... Bon on va le laisser à son poste pour l'instant. Et ça c'est joueur de Moldeux dans l'équipe danoise de l'année. Ah Andersen tiens. Andersen c'est le... L'attaquant danois de l'année. Lindstrom, Dreyer. 29 ans ok. Dharami. 25 ans. Madsen, Christian Sen. Est-ce qu'il y a du joueur intéressant avec... Oh 19 ans. Détendre verticale 15. Ah oui mais lui on avait déjà scout lui. On avait déjà scout. Il y a une offre de C. On sait pas qui mais... Ah de Valencia. 4,5 millions. On avait demandé lui. Interrogé. Je pense que les dirigeants demanderaient entre 800 et 12 000. Joueur vedette et disputer plus de rencontres possibles. 16 en tact, 14 en marquage, 12 en placements. Il a un peu... Ouais mais il a 19 ans quoi. Après on a déjà recruté deux défenseurs. Mais... Mais lui ce serait clairement le top défenseur quoi. Après dans ceux qui vont arriver il y a qui ? Déjà il y a Jacques L et Philippe Rolqueux je crois. Ouais 15, 17, 15, 16. Ouais non mais lui... Lui on préfère je pense. Donc non non on va pas... Même si c'est très intéressant. Et je pense que sans doute ça va devenir un très bon défenseur. En plus il est gaucher mais je vais pas empiler les défenseurs centraux non plus. Ok tout ça. Fin du contrat de... Ok. J'aurais peut-être dû surveiller un petit peu là. Responsable du recrutement. 19, 13, 14. Il est là depuis quand lui ? Il est là depuis longtemps. Ouais. Ouais ok. Fin du contrat de Missound. Traîneur des gardiens. Oh en vrai lui on aurait pu le garder je pense. Euh... Débuter une négociation contractuelle. Plein temps. Traîneur des gardiens. Deux ans. Ouais non mais reviens. Ah mais il est peut-être pas parti encore. Lui par contre je pense qu'on peut trouver mieux. Après. Après c'est pas si mal non plus. C'est pas si mal mais peut-être qu'on peut trouver mieux. Directeur technique. Bon lui c'est clair que c'est clair qu'on peut trouver mieux. Directeur sportif 13, 13, 13, 12. C'est moi qui l'ai recruté lui. 2025. C'est peut-être moi qui l'ai recruté. Ouais peut-être qu'on peut trouver mieux. Entraîneur équipe B on s'en fout. Entraîneur U19. Responsable de la formation jeune. 15, 13, 13. Ouais on peut peut-être trouver mieux. Recruteur 15, 14, 10. On peut trouver mieux. Non mais en vrai ça va. En vrai ça va. Recruteur 2 ans. Hop. Je vais cliquer dans le coup de trop là je pense. Fin du contrat de Hogan. Libéré. Libéré. Ravnik. 19. Peut-être un peu trop cliqué là. 15 kinés non. Kinés 39, 19. Je pense qu'on peut trouver des kinés à 20 quand même. 22 ans norvégien. Ok. Il avait été vendu il y a quelques années. Et depuis il n'a rien donné visiblement. 10 joueurs laissés libres par mol 2. Très bien. De retour de joueurs prêtés. Et ça a fait du 30 matchs 15 buts pour Wend. Il est évalué qu'à 600 000. Je pense que je vais essayer d'en tirer 500 000 ou 1 million de Wend. Et après il va falloir recruter du staff aussi. Alors fin du contrat. Missoune d'entraîneur des gardiens. 16, 12, 12. 14, 14, 17. Gardien. Enthousiaste. En vrai lui je pense qu'on peut lui proposer un contrat. Il n'a pas envie. Recruteur 15, 14 on l'a déjà proposé. Fin du contrat. Ok. Tout ça ça a été fait. Fin du contrat de Kirkevold. On l'a vu lui. Ah oui. Analyse des performances. Mise à jour mensuelle des finances. On est à 29 millions de soldes général. Très bien. Début de la période des transferts en Super Ligue 1. Santiago Sosa. Il faut qu'on trouve 3 recruteurs. Un kiné. Au niveau des kinés on a quoi là ? On a lui. Non elle pardon qui a 20. Lui qui a 19 mais qui va sûrement partir. Lui qui a 20. Ok donc il faut potentiellement qu'on trouve 2 kinés. Qui ont 20. Est-ce que on ne chercherait pas des recruteurs avant ? Recruteur de Maritimo 19, 16. C'est bien ça. Responsable du recrutement. Non. Recruteur. Hop. Ok c'est non. Qui est trop patchy machin là. Après en vrai. Lui là. Est-ce qu'on ne le mettrait pas responsable du recrutement ? Parce que je crois qu'il s'en va nous notre responsable du recrutement là. 19, 13, 14. Après 19 quoi. 16, 17. On va le proposer David Friot sinon. Responsable du recrutement. Voilà. Toi on va essayer de te proposer recruteur. Alors ça c'est bien ça recruteur. Et toi là. Est-ce que tu n'as pas envie de devenir recruteur aussi ? Très bien. Recruteur. Sauf qu'à la base c'est des kinés qu'on cherchait. Équipe médicale. Kiné. Kiné. Et là il faut 20 par contre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre truc possible. Richie Porter. Ça c'est bien ça. Contra. Propose un contrat. Kiné U19. Oh bah tiens on va te mettre Kiné U19 si tu as envie. Ça leur fera plaisir. Toi. Propose un contrat. Kiné. Très bien. Est-ce qu'il nous faut aussi un responsable des kinés ? Non. Responsable des kinés il est bien. Ok. Hop. Est-ce qu'on en a un autre qui est sans contrat ? Toi. Hop. Propose un contrat. Kiné. Très bien. Allez. On a nos kinés. On a notre responsable du recrutement. On a nos recruteurs. Il ne manquera plus qu'à trouver je pense. Pas d'accord pour le transfert. Défait. Il ne restera plus qu'à trouver un... D'entraîneur des coups de pied arrêtés. J'ai envie de tenter ma chance. Parce que lui c'est vraiment un krach je pense. C'est vraiment un krach mais... Mais ça veut dire qu'une des recrute qu'on a pris va être sur le banc quoi. Et à vue de nez... Parce que jacquel on va pas le faire jouer demi-centre non plus. Ou alors... C'est lui que je fais bosser et que je fais jouer demi-centre. Allez on va le tenter. On va le tenter. Entre 800 et 12 millions 5. On va tenter un 5 millions pour être au dessus de Valence. Les dirigeants ils veulent pas. On va tenter du coup un 7 millions 5. On va faire l'offre et on verra. Et bah l'offre est acceptée. L'offre est acceptée à 7 millions 5. Joueur vedette. Tentera de renforcer. Non. Remporter une coupe nationale en 2000... Ouais ça c'est très bien ça. Ah oui non. On n'est pas là dessus là sur les contrats non plus. 10% ça ça dégage. 5 matchs ça ça dégage. Remporter l'Europa Conférence Ligue. Primes de match 9000. Non les primes ça ça dégage. Primes de cage inviolée ça on peut. Primes d'équipement. De l'année à la limite. Ah ouais. Bon c'est au dessus de nos moyens je pense. Line ce n'est plus vice capitaine. Et bah ça va être... Putain Ola Begdal. Il marque des points là. Je vais le mettre pour l'instant. On aurait pu mettre E-game mais bon. Mais ouais. Bon après pas de regrets du coup avec le défenseur danois. Je pense que si je m'étais débarrassé de certains salaires et tout. J'aurais pu payer les 200 000 mais en vrai 200 000 par mois pour un joueur de 19 ans ça deviendrait mon salaire le plus gros du club. Je pense que c'est trop. Mais on va le surveiller si jamais on change d'équipe la saison prochaine. Ça peut être un joueur intéressant. T'as par contre les temps de chargement. Ça n'a pas trop aidé je crois de virer des équipes. Ça n'a pas changé grand chose. Des joueurs en fin de contrat à Moldeux. Reportez la décision. Ah oui mais c'est fin de contrat. Ouais. Oui c'est fin d'année là donc c'est dans un an. Oui on verra plus tard. On verra plus tard. Là aussi c'est 2028. Déçu de l'accord financier des... On l'a vendu lui ? Il est parti libre. C'est un régène intéressant lui ? Bon. On va peut-être rater lui. Des dernières prestations. Des dernières prestations. Oui bon ça va ça va. La saison est terminée. On a fini champion. Torte-Valsen. 2,7 millions. Lui c'est un joueur intéressant mais pas un poste auquel on a besoin. Mais par contre le point positif c'est que ça veut dire que ça va affaiblir Valerenga. Et donc ça on prend ça. Brondby attise les covoitises. Lui je pense que ça va partir très cher dans un bon club. Ok ça nous propose 1,2 millions. Non non nous on veut plutôt du... On veut plutôt... Plutôt du 4 millions. Offre d'Empoli pour Lovic. On rejette pour l'instant. Christian Senmold 2 attise les covoitises. Ça rejette, ça rejette. Des destins ok. Brondby offre acceptée pour... Ouais ok. Donc il y a aussi là il va falloir tanker des offres. Parce qu'on se dit que pour l'instant on n'a plus que gardien à trouver mais potentiellement on va perdre d'autres joueurs. Et donc il va falloir leur trouver des remplaçants. Réunion recrutement on s'en fiche, on se débrouille. Trébert vers Mold 2. Ok ça nous fait un kiné. Et on a bientôt du coup le Mercato qui va s'ouvrir. Et donc je pense que dès que ça va s'ouvrir on va recevoir des offres à l'appel. On va envoyer suivre une formation. Mise à jour des recherches ciblées. Ok. Ok ok. Donc lui c'est un attaquant. C'est un régène. Un Marbi. Putain mais c'est un... Bonjour c'est un attaquant de cheaté lui déjà. 17 en accélération, 16 en vitesse. 15 en finition, 12 en sang froid. Mais bon après c'est pas le poste qu'on recherche le plus. Là c'est quoi ça ? Milieu de terrain. Meneur de jeu. Ouais. La compensation 0. Ah oui en fin de contrat la fin de l'année. Ah non ils veulent le vendre pour 0 ? Transfer. Lister. Ouais non c'est bizarre ce compensation 0 là. Ouais peut-être qu'ils veulent le vendre. Mais bon en vrai il est pas si intéressant que ça. Donc euh... Donc next. Lui là. Défenseur gauche. Défenseur gauche. Défenseur gauche 19 ans intéressant. 230 000. Un potentiel de 4 étoiles. En vrai très intéressant. Très intéressant parce que Hogan va partir. Donc il nous faut au moins un remplaçant pour l'Ovik. Donc ça peut être intéressant s'il coûte... Bah il y a une clause libératoire de 230 000 tout simplement. Donc on va faire l'offre. Ici on a quoi ? Un Elie danois. Euh... Ouais. Oh non. Non non non. Ah bah tiens on a le Philippe qu'on a recruté. Chilien. Quitte le club en fin de contrat. Ok. Disponible en prêt. Pied gauche. Non pas si intéressant que ça. Donc lui on l'a déjà recruté. Blinov. Blinov 18 ans. 18 ans. Ouais 3,5 de potentiel. Bon et puis après c'est du C+. On va laisser tomber. Devrait prendre de l'ampleur. Dirigeant 1, convoi de Christian Sen. 4,8 millions. Demande de prêt de Rio Avey pour Wend. Versement. Pourcentage prochaine vente. Option d'achat 64 000. Non. Option d'achat 1 million. Quand même. Etchi propose machin. Frio accepte la proposition. Putain il veut pas venir là. Il préfère rester à Clermont là. Gustafsson c'est qui celui-là. Gustafsson c'est le latéral gauche. Ah oui d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie ? Il a fait... Ok tout ça. Ok ça c'est les autres clubs intéressés. Lui il est moyennement intéressé du fait des autres intérêts de clubs. Donc on va booster un peu. On va le mettre genre à 16k. On va lui proposer 4 ans. Hop. Et on va même quasiment lui mettre... Même lui mettre le 20k vu qu'il demandait. Enfin 19. Hop les gens enlèvent ça. Voilà. On propose. Je pense que c'est un bon contrat. Gustafsson en prêt. Non. Trop vermol de recruteur. Nickel. Transfer d'allemachin au point mort. Pas besoin d'un kiné supplémentaire. Ouais mais en fait si. Oui voilà. On va la place de lui. Il a confirmé. Voilà. Ok donc si le Danois vient on aura un remplaçant à gauche. Il faudra nous trouver un remplaçant à droite. Contra Dranvik terminé d'un commun accord. Bâti à molle 2. Transfer de Richie Porter au point mort. Kiné U19. 11. 7. Eh ben félicitations. Tu passes de 7 à 20 là. Ça va prendre un coup de boost les kinés U19 là. Hop on va y suivre une formation. Tran Von Kong. Putain je sais même plus qui c'est les joueurs là. Allez dirigeant d'Empoli Pistolovic. Tord Valsen. On va y qu'il continue. On a des offres de 64 millions là. Un jour. Un jour ce sera pour nous. Ça essaie de recruter Sandal là. Au fait est-ce que ce serait pas intéressant Sandal ? Parce que dans mes souvenirs c'était quand même un potentiel intéressant. Casapia pour Ramos ok. Huawei à recherche d'un entraîneur. Ah oui c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a pas été voir là. Sécurité de l'emploi. Oh Manchester United. Oh obligé on pose la candidature. Obligé aux candidats là-bas. Fulham ils sont 20ème. Torino 20ème. Et Fulham il devait être 18ème. Ah oui donc aucun intérêt. Torino il devait être 13ème. Ils sont 20ème. Et Rio avait. Il devait être 13ème, 17ème. Et les autres c'est pas intéressant. Strum Gratz. La 3ème alors qu'il devait être 2ème. Parce que je pense que l'entraîneur s'est barré quelque part. Et le reste c'est trop bas. Bon la candidature à Manchester il n'y a pas trop de doute qu'elle passe. Mais on est obligé de le tenter bien sûr. Voilà la candidature rejetée. Évidemment. Pourcentage. Allez filme au moins 200, 205, 220K. Allez. Bon ils vont nous filer genre un 250 et puis le 50% de profil est quand même intéressant. Parce que je pense que s'il joue Wend il peut rapidement progresser et être revendu à un prix intéressant. Ok il est dubitatif pour un transfert. Il coûterait 3 millions 6. Ah mais c'est vrai qu'on a lui aussi. Donc c'est peut-être pas intéressant en fait. Lui c'est probable que ça devienne notre titulaire box to box. Je pense pas qu'on ira jouer avec un Regista. Mais box to box. Box to box ça peut me tenter. Et Ben Mukendi si je le recrutais ce serait pour faire box to box aussi. Donc non. Il faut qu'on voit ce qu'on fait de O'Neill aussi. Là l'ailier gauche. Demande de prêt de Santa Brigada pour Valero. Valero c'est qui ? Un petit jeune qu'on a recruté. Il serait joueur important. Oui bon ça me va j'accepte. Caleta de Charles Lyon signe un nouveau contrat de 2 ans. D'ailleurs. Les joueurs un peu fil rouge de cette aventure là. Ils en sont où ? Blaisa. Blaisa 25 ans. Ok. 24 000 par mois. Ils jouent en 2ème division espagnole. Et Antov il en est où ? Il est toujours à Reims. Ah il a Club Bruges maintenant. Ils l'ont acheté 7,5 millions la saison dernière. Ok. Ah oui mais il a 27 ans déjà. Odoglim qui perd un joueur. Et là on a des offres de prêt pour Pou. Hop. On va refuser. Recruteur. Ouais c'est bien ça. C'est bien c'est bien. Allez normalement demain. Demain c'est le début du Mercato. Donc on devrait avoir des premiers départs et des arrivées. Non c'est que des arrivées pour l'instant. On va pouvoir commencer à imaginer. Ah oui les entraînements ils reprennent déjà. En janvier. Ok. Olm va nous faire gagner 1 million. Parce qu'il a fait quelques matchs avec l'Udinez. Ok. Et ouais ok. Ok ok très bien. C'est toujours ça de pris. Ok début de la période des transferts. Début de la période. Lui c'est qui lui ? Il est 28 ans. Ouais non non pas intéressant. Début du Mercato spécial. La période pour le prêt de joueurs formés en revêche pendant 3 ans. Entre les 15ème et 21ème à débuter. Ok. Ah oui non c'est un Mercato. Un Mercato spécial Norvège quoi. 8 arrivées confirmées. On a 6 Vertsen. Donc lui c'est. Putain j'oubliais. Ah oui un attaquant qu'on a pris à Odds. Qui était. Qui est arrivé pour 800 000. Ok. Qui a déjà évalué 1 million. Il est en équipe 2. Ah oui il a déjà 15 en finition. 14 en sang froid. Mais c'est ça qui m'avait plu. Il est un peu lent. Mais il a déjà des stats intéressantes à 18 ans. Et on va le faire bosser. Attaquant de pressing. Voilà. Ensuite. Le défenseur. Rolke. Il nous le note. C+. C+. Je pense qu'il est mieux quand même. Après. Après. C'est vrai que. Nous on va le faire jouer comme ça. 17. 14. 16. 13. 9. Ah il manque de sang froid. Montage du joueur. Sa capacité à prendre les bonnes décisions. Et sans le ballon. Ah c'est vrai que. Peut-être que le sang froid. Ça va poser problème. Rundberg. On va même pas regarder. Si on va regarder quand même. Bon ça va. Il a des stats intéressantes. On l'avait pris à qui lui ? A Valérenga. A Valérenga. Et puis c'est un milieu de terrain. Il y avait des stats mentales intéressantes. Ten Vung Kong. On l'avait pris à qui lui ? A Krongviesger. Très bien. Et lui c'est un attaquant. Pareil. Sans froid 17. Finition 12. On va le faire bosser attaquant de pressing. Et on verra ce que ça donne. Hop là. Ensuite. Jean-Philippe Perrin. Ouais mais ça c'est des jeunes. On s'en fout. Ouais lui je sais pas pourquoi je l'avais pris. Je pense les premiers rapports qui étaient intéressants. Ah oui mais c'est des joueurs gratuits ça. Ah oui c'est ça. C'est des joueurs gratuits. Quelques stats intéressantes. Très bien. Et Jacques. Putain les deux défenseurs ils sont notés C+. Et pourtant ils sont titulaires quoi. Donc ça en dit long sur le niveau de notre défense. Mais en vrai. Attends lui il est bon lui. 9 millions. Ah oui c'est celui que j'ai recruté à Rosenborg lui. Ouais ouais ouais. Potentiellement 5 étoiles. Il a été évalué je crois à l'époque à jusqu'à 10 millions. Et là d'arrivée il a 21 millions. Pied droit pied gauche. Courre avec le ballon dans l'axe. Projette vers l'avant dès que possible. Arrive tard dans la surface. Je pense que lui je vais le réorienter plutôt côté gauche. Parce que de toute façon de ce côté là j'ai personne. Et plutôt comme attaquant d'intérieur. Attaquant d'intérieur. Mais ce dernier est toujours dans la maison. Milieu offensive gauche attaquant intérieur d'attaque. Voilà. On va aller me bosser un petit peu ça là. Et puis ça va être très bien. Et Jacques L du coup. Jacques L, Jacques L. Et du coup j'en viens à hésiter à retenter le défenseur danois là. Record. Putain on a dépensé 40 millions. Braquette pour... Un nouveau record. Le précédent record c'était Wally Eglis. Tous les ans on bat le record. Temps de jeu à venir. Ouais très bien. Compte rendu. Condition. Mode 2. Mise à jour des blessures. Demandez à machin. Confirmez. Christian Sen. Wend. Lies. Lies. Chavez. Ok. En vrai je vais tout accepter je pense. 40% pour prochain transfert. Ça j'accepte. Accepter. Je vais mettre tout. Hop là il va demander de s'aligner. Coulirakis. Coulirakis 1 million. Non tu vas plutôt me filer 1 million là. Et puis 1 million là. 2 millions 5 là. 1 million 5. Non là c'est beaucoup plus. Voilà dégage. Demande de prêt de cartagène pour Pou. Toujours pas. Du coup au niveau de la tactique. Ce que ça donnera je pense. C'est ici. Ça va être Andersen bien sûr. Rist. Wally Aigli. Là je pense. Je pense que ça va plutôt être team. Hansen Haroen. Askilitsen. A voir si on garde Askilitsen. Mais sinon. Sinon ça pourrait être Norman Williamson. Mais pour l'instant Askilitsen est quand même meilleur. Et en défense centrale du coup. Je pense que Norman Williamson va sauter. Et ça va être. Ça va être au moins Jacquel. Et pour l'autre. Hop. Je vais choisir ça. Voilà. Ceux là. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est là. Lui. Faudrait que je le compare à A-Game. Hum hum hum. Il est où ? Beik. Elixen. Novik. Christophe. E-Game. Rolke est en vert. Donc il est meilleur en vitesse en physique. Il est un peu moins bon en défense. Mais il est mieux en jeu aérien. Il est moins bon en technique. Il est pareil en vision du jeu. En vrai je me dis. Sachant que lui a 26 ans. Lui 21 ans. Lui peut progresser. Et l'avantage c'est que. Lui là. Il a quand même 17 en détente verticale. Et il est rapide. Après il a combien lui en sang froid et placement ? Ah oui il a 15 et 13 quand même. C'est ça qui est un peu. Qui peut poser question quoi. Et le. Le Danois là. Non pas lui. Celui avec qui on a fait une offre. On le retrouvera jamais c'est ça. Recrutement. Hum hum. Daniel Gore. Riz. Euh. On va faire comme ça. Joueur observé. Modifié. Défenseur central. Ok. C'est lui. Non c'est pas lui. Danois. 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 Putain je vais jamais le retrouver. C'est lui. Non c'est pas lui. Putain. C'est terrible cette histoire. Non parce que je crois que c'était une suggestion d'agent en plus. Non on lui jamais de l'avis. Raphaël Fernandez. Mouais. Après sinon. Lui c'est qu'il veut pas venir je crois. Il est content de la somme demandée par le club. Ah que par le club l'a empêché de rejoindre Mold. Ah. Alors là il y a peut-être quelque chose qui se joue là. Il y a peut-être quelque chose qui se joue là. Parce que lui il a du potentiel. Il a déjà des sélections en équipe nationale. Il a 16 en détente verticale. 15 en accélération. 14 en vitesse. Sans froid et placement il a 13-12. Marquage 15. Tacle 13. Est-ce qu'il jouait à Crystal Palace en première ligue ? Non il jouait pas trop. Mais il a du potentiel. Le court est simple. Restant en défense. Se retient de tirer de loin. On peut peut-être retenter notre chance. Sauf qu'on fait ça on retire. Propose des conditions 4 millions. Il me dit que ça, ça se tente. Et au moins il est norvégien. Est-ce que je peux le retrouver là ? Sinon l'autre petit jeune là ? Ouais mais non mais c'est le même problème. Est-ce qu'on va filer 200 000 à un seul joueur ? On n'a pas vraiment envie de ça je pense. Là est-ce qu'il n'était pas là-dedans à tout hasard. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc c'était ailleurs. Mais je pense qu'on va le retrouver là. Peut-être pas. Ah lui. Pas du tout. C'est pas du tout lui. Qu'est-ce qu'il n'est pas là-dedans ? C'est pas lui. Est-ce que c'est pas lui ? Non. Non lui c'est un gardien lui. Est-ce que c'est pas lui ? Non plus. Pas lui non plus parce que c'est un régène. Lui ? Non il a 19 ans. Lui. Oui c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Ce qu'il y a c'est que là on ne peut pas lui refaire une offre je pense. Je pense que là lui il va refuser la négociation de contrat. Titulaires réguliers. Améliore le niveau de préparateur de l'équipe. Tout ça ça dégage. Renforcer poste de gardien. Remporter une coupe nationale. Ok. Par contre là il y a un bug. C'est pas lui qu'on propose un contrat là. Ah si. Si 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 si. Putain mais alors j'ai pas compris ce qui s'est passé. Bref. 135 000 par mois. Ok. 10% non. Je pense que remporter l'euro perra. L'euro perra. L'euro perra toujours. Conférence. Primes de match. Les primes de match on n'aime pas ça. Hop on enlève. On propose ça. 199 000. Il y a un 164 000 ici. 1 million 3. Non non 1 million. Et puis 180. Putain 189. Au bout de 30 matchs. Allez je me dis qu'après il est vaut. 75. Allez on finalise. Il coûtera cher. Mais je pense que ce sera un très bon défenseur. L'offre de Moldeux pour Ephraim Sen est acceptée. Mais voilà. Mais lui ne veut pas. Il ne veut pas nous rejoindre. Étant donné les dernières négociations. Ça se comprend. Lui je ne sais pas pourquoi il nous le mette si bon quand même. Parce que. Parce qu'en vrai. Après c'est vrai que nous on l'a plutôt fait jouer sur les ailes. Non non mais on ne va pas commencer. Parce que si c'est vrai qu'il a quand même du potentiel. Cour avec le ballon dans l'axe. C'est même décroché. Ce qu'il y a c'est qu'il ne peut pas vraiment. Box to box. Ce n'est pas. Ouais. Bauf. José Marsa. José Marsa. José Marsa. Pourquoi. Ah oui 41 millions. Très bien. 17 millions. Lui on l'avait surveillé à l'époque où il était parti de Sturmgratz. Ouais je crois que c'était ça. Sauf que là il est. Impossible à récupérer je pense. Non puis c'est bon défenseur central on a mis assez d'argent. Et lui on l'avait déjà surveillé. Je pense que défenseur central là on a ce qu'il faut. Par contre il va falloir commencer à en vendre. Je pense qu'on va vendre. On va essayer de vendre Kulirakis. Transfer. Offre rejetée. Ok. Je vais discuter de questions personnelles. J'ai eu le problème avec Kulirakis. Viking pour ses services. Je ne l'ai pas proposé suffisamment. 3 millions 3. Voilà. Hop. Et du coup Kulirakis je vais le reproposer à 3 millions 3. Non négociable. Hop. Non négociable. Proposé via Transfer Room en mettant sur la liste des transferts. Demande de prêt pour le joueur de Molde. Wend. Je vais tout accepter. Je vais tout accepter. Hop là. Levante. Ah. On n'est plus les seuls sur le dossier. Et le petit prodige a signé à Tottenham du coup. Jacquel et Baguen. Très bien. Pof 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 pof. C'est qui Baguen déjà ? C'est celui que j'ai recruté 9 millions. C'est ça. C'est vrai que lui ça va être un petit crack aussi. Il va falloir lui trouver une place bientôt là. On est en train de créer une usine à crack là. A Molde là. On va peut-être pas gagner la Ligue des Champions tout de suite. Mais quand ça va s'y mettre ça va les enchaîner je pense. Hop. Mise à jour. Petite hausse de réputation pour Molde. Très bien ça. Podoglimtres est le plus réputé de Norvège. Ah ouais. On va voir le classement. On est. Ok. Ouais bon pas de beaucoup quoi. Demande de près de l'union 5 gilloise pour Wend. 30 000. 40 %. 33 000. Non mais les frères. Respecte moi quand même. Gustafsson vers Moldeux. Le latéral. Très bien ça. 230 000. Gustafsson à Moldeux. Hop. Est-ce que... Je pense qu'il va même être en équipe 1 lui. Il va être en équipe 1 et puis dispo de temps en temps équipe B je pense. Ouais ça on verra après. Pour l'instant je le mets juste en équipe 1. Valero bientôt en prêt à Sainte Brigada. Eh ben très bien. Grand bien lui fasse. Ok. Rien d'un clin d'œil. Équipe la moins attendue Valerenga. Meilleur buteur. Meilleur passeur. Pas moyen de le recruter. Lui dans 33 ans trop vieux. Meilleur note moyenne c'est Risnaes. Très intéressant. Et Salcedo. Recru de l'année en unité Seren. C'est Wale Egli. Christian Sen. C'est tout nous quoi. Très bien. Changement de règlement. On s'en fout. Et c'est du coup la fin de saison. Est-ce que c'est là... Est-ce que c'est là que notre réputation va se mettre à jour un petit coup ? Alors objectif pour la saison. En N.A. Ce Bratton Cup. Atteindre la finale. Victoire. De toute façon ça change pas grand chose. Atteindre la finale. Non je vais mettre atteindre la demi-finale. Dans le top 4 du championnat. Très bien. Faites des réseaux sociaux. On s'en fout. Règle de sélection. Ça n'a pas changé. Voyons le profil. Non on est toujours 3 étoiles. On est toujours 3 étoiles. Mais il y a la formation normalement qui doit bientôt se terminer. Donc j'espère que ça va me faire passer en 3 et demi. Et d'ailleurs... Jeunes joueurs promus. Ils ont été promus équipe 2 car ils sont trop âgés pour évoluer à l'équipe U19. Très bien. Très bien très bien. Gardien. Encore un peu tôt Koulirakis. Non mais pourquoi ça refuse ? Je ne comprends pas. 1,8 millions. 20% Transfert. J'y répondrai moi-même. Vendre au prix demandé. Non je vais faire ne rien faire. C'est moi qui vais gérer. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Activer la clause de prolongation de contrat. Comme ça peut-être qu'il va valoir plus cher. 3,3 millions. On renvoie. Droite TV. Aucune offre pour Koulirakis. On va le convaincre de se trouver un club. Très bien. Gustafson bientôt présenté. Et on va aller se mettre à jour l'équipe là je pense. Tactique. Tactique, tactique. Non il n'a pas encore signé l'autre. Ok. Lovic, Veiga, Christian 16, Kielsen. Oui je pense qu'en fait ça va juste être ça. Mais par contre. Gustafson il va être remplaçant. On a lui. Lui je pense qu'il va être full en équipe 2 du coup. Voilà. Il a besoin de progresser encore un peu. On a lui qui va être remplaçant. Marius Vidal. Va en équipe 2 toi je pense. Elixen. Elixen, 32 ans. Donc peut-être sa dernière saison. Scarlett. Je pense que Scarlett on va le vendre. Scarlett il a une petite valeur marchande. Mais je pense qu'il jouera pas trop cette saison. Donc on va le proposer via transfert room. On va essayer de récupérer je sais pas un petit 3 millions dessus. On l'avait acheté combien ? 2 millions ? Ouais on va essayer de le vendre 3. Non pas toi. Scarlett putain là. Hop là. On va voir ce qui tombe. Koulirakis normalement ça va partir aussi. Imrebala il va jouer un peu. Cosveit. Norman Williamson. Lui c'est le petit jeune qu'on a recruté un peu cher. Lui on va essayer de le faire jouer côté gauche. Donc il va être remplaçant de Wale Egli. Et du coup je pense qu'on va vendre... Qu'on va vendre Neil. Content du traitement de Johan Beig par son entraîneur. Très bien très bien. On va le vendre... On va mettre pas de solve spécifié. On va le proposer. Lui il est arrivé libre il y a 6 mois. Donc l'objectif c'est de prendre un peu d'argent dessus et puis voilà. Et côté droit du coup on aura Andersen titulaire et Beigdal remplaçant. Et en pointe on va garder Rist et... Et Cosveit. Ah il y a Spassojewicz aussi qu'il va falloir qu'on vende à un moment donné là. Sélection automatique. Ok. Onil. Rist Naes. Non Rist Naes tu me le sélectionnes quand même. Beigdal aussi. Ah donc il faut virer des joueurs. Alors ça non déjà. E-game. On va peut-être prendre un deuxième gardien quand même. Jacquel. Koulierakis. Non. Scarlet. Veiga. Beig. Elixen. Norman Williamson. Novik Gustafsson. Ok. Hogan. Franz. Je sais pas qui c'est ce type. Ah non je sais ce que je vais faire. C'est que je vais faire ça. Et je vais virer tous ceux tout simplement qui sont en équipe 2. Ah il me rébala il est en équipe 2. Non il est pas en équipe. Putain mais ouais d'accord. Ok c'est une merde. Beig du coup on va le vendre cette saison. Koulierakis. Beig. Hogan. Imrebala on va le sélectionner. O'Neill non. Begdal on le sélectionne. Vidal non. Ok on confirme. Et on a 27. Donc il faut en virer 2. Tilio. Tilio il faut le vendre aussi. Tilio ça va sauter. Et du coup. Eriksen je sais pas qui c'est. Hop là. Bah toi non plus je sais pas qui t'es là. Brunberg. Toi non plus. Toi oui. Toi oui. Toi oui. Donc pour l'instant je vais remettre Tilio. Gustafsson. Oui c'est dans ces issues qu'on vient de recruter. Lovic, Williamson, Elixen, Beig. Veigar. Ouais c'est bon. C'est bon. Et Johan Beig. Et du coup Johan Beig on va le vendre tout simplement. Hop là. Langement de catégorie arbitrale. Très bien. On a des hausses de salaire aussi. Supervision terminée. Sandal. Ah oui 3 étoiles. A l'époque on le voyait je crois au moins 4 ou 5 étoiles. C'était les recruteurs de Sintrains. On voit rapidement la différence. Ok donc là on est en offre 135 000. Ça fait du 200 000. Non mais respectez moi quand même. Après 50 matchs. Nombre de buts en championnat. Non non mais 500 000. 500 000. Allez vous pouvez y arriver. Voilà 500 000. C'est accepté. Après oui non il va chez Odds. Ouais ça on aime pas trop mais bon tant pis. Offre de Elche pour Scarlett. 1 million 1. Allez est-ce que tu peux pas m'offrir 2 millions 5 plutôt. 2 millions 5. 2 millions 5 c'est accepté. Très bien. Ça nous fait un petit 500 000 de bénéf. On va aller les gliblessés. Lovic qui botse bien l'entraînement. Est-ce que je mettrais pas plus de matchs amicals ? Parce que là ils sont où là ? En vrai organisé amical. Alors pas tout de suite. Est-ce que le championnat il reprend là ? Les premiers matchs amicaux sont là. Donc je pense que je peux mettre un amical ici. Équipe club affilié. Tiens. Allez hop là. On va faire ça. Confirmer. Organiser un amical. On va s'en mettre un là aussi. Équipe de faible réputation. On va mettre ça. Je crois que ça c'est une des premières équipes contre qui on avait joué quand on était arrivé. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 matchs amicals. On va s'en mettre un ici par exemple. Très faible réputation. Toi là par exemple. Confirmer. Hop là. Comme ça on joue contre des nuls. On les rooste et ça donne de la confiance. C'est bien ça. Avant le début de saison. Rapport de pré-saison viking. Ok. West Ham pour Scarlet. Ah il y a des offres intéressantes là. On va commencer à proposer des trucs comme ça là. Non ? Ouais ok. Scarlet souhaite discuter. Non non mais pas chier. T'inquiète. T'inquiète t'inquiète tu vas partir. Oh le bureau des emplois. On n'a pas été voir là récemment. Est-ce qu'on n'a pas un gros club qui cherche un entraîneur là au 15 janvier. Après s'être fait éliminer de sa coupe nationale. D'être 8e au classement. Alors que l'objectif c'était d'être 3e. Ok on a un petit Marquinhos qui négocie avec Liverpool. On a des petits transferts en Norvège. Ça je surveille. Il n'y a pas des trop bons joueurs qui arrivent en Norvège. On veut jouer contre des plots nous. Coupe de France. Ah bon bah ça sera pas là du coup le licenciement. 3 millions. Oh bah ça c'est accepté ça. Ça c'est accepté. Tout. Hop là. Aucune offre pour 2 joueurs. Tenerife pour Beik. 1 million. Bon en vrai je vais essayer d'accrocher un peu plus. Et ça c'est accepté très bien. Ok on va toucher 500 000. Observation complète. Mise à jour. Offre de Parma pour Kuliérakis. Tiens propose-moi un 2,5 millions là. Non ok. Louloura. Je sais pas qui c'est mais c'est refusé. Scarlett. Non non mais on veut pas de... On veut pas d'offre de prêt. Nous on veut de l'argent là. On ne rejoindra pas Nottingham Forest. Qu'est-ce que... Quoi ? Un contrat a été proposé par machin. Ouais bah si tu veux. Staff. Sécurité de l'emploi. Qui avons-nous ? Toujours Manchester United. Fulham. Les Wolves. Les Wolves en première ligue. Ils sont 18ème. Ils s'étaient prévus 19ème. Et ils ont viré l'entraîneur. Après. Solde bancaire moins 150 000. C'est terrible ça. C'est terrible c'est terrible ça. Fulham. Ah il devait être 18ème. Ils sont 20ème. Ils sont à 10 points de Leeds. On a 32 000. C'est moins pire. C'est moins pire. Ils sont quand même derniers de leur championnat. Ils ont un joueur qui est évalué à 80 millions d'euros quand même. C'est là que... C'est là qu'on n'est pas dans le même monde. Bon. Bon bon bon. Finance on en est où là ? 10 millions. Ok. On dépasse le budget transfert. Ah oui. Ici ce que je voulais faire c'est ça. Ça là. Offre retirée. Contrat 2 millions 5. Pour Elche. Ouais. Je pense que je vais le reproposer du quoi 3 millions 5 ou un truc comme ça. Genre 5 millions. Hop. On va voir. On va voir si ça mort. Parce qu'en vrai il a des stats intéressantes. Bratelli. Augesund. Bratelli. Défenseur. Molde 2. Pourcentage. C'est un achat. Bon à mon avis c'est un nom. Après il n'a pas beaucoup de potentiel. Il vient d'où lui ? Il a été formé chez nous. Bon allez ok. Scarrette. Atis les convoitises. 3 millions 3. La Spalmas. Brest. 3 millions 3. Ça s'est accepté ça. J'ai le scène vers Molde. Yes. On a notre petit crack en défense. Ah. On a progressé. On est en B-. Hop là. Il est formé au pays. Il faut qu'on en vire un. Et bien on va virer Scarrette. Voilà. Très bien. Demandez Hansen de... Oui. Accueille-le. Accueille-le. Dis bonjour. Bientôt. Très bien ça. Ok donc. Donc je pense que A-game ça va sauter. Et il est où ? Il est pas encore ici ? Ah mais peut-être que... Bah si. J'ai le scène. Il est là. Hop là. Pourquoi je le voyais pas ? Parce que pas encore mis à jour ? Ah non si il était là ok. Ça me dit qu'il est moins bon que A-game. Mais en vrai. A-game en fait il est... C'est moyen man quoi. Il est mauvais nulle part. Mais il n'y a pas de stats non plus où il est exceptionnel. Il nous a fait un 7-21. Mais ouais. Je pense que... Je pense que... Je pense que lui ce sera mieux. Cette charnière là. Je la sens mieux là. Après on verra. Autant ils vont me faire des... Des 6-8 sur leur match. Et ça va sauter. Mais bon. Ok. Supervisation terminée. Sigurdsson. Francisco Moura. Ouais ça on s'en fiche un petit peu. Milieu offensif. N'intéressé. À balle. Ouais. Les dirigeants de la Joujpik. Ouais. Dirigeants de Panathinaïkos. Kristiansen. Moldeux. Ouais non non c'est... Sunderland. Ouh ça ça va queener ça. Ça ça va queener. À mon avis Kristiansen on va pas pouvoir le garder. Napoli pour Andersen. Qui me propose 4 millions 3. C'est une insulte. Rayo Vallecano pour Scarlett. Rejeter l'offre. Gelsen. Oui oui on va le présenter. Parce qu'il y a un monde dans lequel Andersen il va vouloir partir aussi. Ça fait 2-3 fois que je rejette des offres pour lui. Là on a un petit transfert interne là de Viking à Rosenborg. Rosenborg qui se renforce. Euh... Ok. Ah et on touche un petit 600 000 là dessus. Norvégien 27 ans. Ok t'es parti ici. 500 000. 22 000. 46 000. Ah ouais. Intéressant. Intéressant. Dirigeant Dynamo Zagreb. Parma pour Scarlett. 3 millions 7. On accepte. Scarlett on va bien le vendre j'ai l'impression. Alors qu'en vrai... En fait il a des bonnes stats. Mais je sais pas s'il manque de régularité ou machin. Mais souvent il nous a fait des boulettes qui nous ont coûté des buts quoi. C'est un peu un... Comme il s'appelle à Marseille là. Scarlett. Ça non. Je vais pas le retrouver. Balerdi. C'est un peu un Balerdi. Et il faudrait qu'on commence à chercher un gardien aussi. Parce que... Parce que là on a... Bon je vais accepter j'en ai marre. Bougal Chino. Nord Jalend. Dawin Bougal. Je suis Norvégien. Ok il est à Moldo au début. 93 000. C'est un arrière droit. De 23 ans. Ok. Un Nord Jalend. Ils sont beaucoup de joueurs à nous j'ai l'impression. Norman Williamson malade. Sont à domicile de 3 jours. Ok. Chris Gardegne. Et bah là aussi on touche de l'argent là. C'est lui qui t'avais up là. 1.2 million, 1.8 million. Il a pas été fou mais il va à Hanovre. Ok. Danilo Vega on félicite. Johan Bake. Il en est où lui ? Proposé via Transfer Room. Propose un petit 2 millions pour voir. Hop là. Allez. Bon allez je vais regarder les gardiens. Les gardiens, les gardiens, les gardiens. Recrutement. Joueur. Observer. On va modifier, on va mettre les gardiens. Ok. Alors qui on a ? Recommandations. Emile. C'est un jeune, lui ça va être trop tôt mais on va observer. Gruda. Alors mes frères je te demande un gardien là. Qu'est-ce que tu me... Poste naturel et gardien. Qu'est-ce que tu viens me mettre ? Y'a pas un seul gardien dans la liste. Ajouter conditions. Poste naturel, gardien. Terrible cette histoire. La recherche est pétée tout simplement. Joueur dans le réseau. On va observer. Je vais virer ça, je vais le remettre pour voir. Ok. Vous créez une recherche ciblée afin que votre staff vous aide à effectuer cette recherche. Oui. Ah ça y est, il m'a mis des gardiens. Sporting, Leganes, Rieka. Ça c'est des clubs où on commence à pouvoir voler des gardiens je pense. Todorovic. Non c'est celui qu'on venait de voir. Ouais intéressant. Un peu cher peut-être. Lui c'est un régène. Lui il n'est pas fou. Lui non plus. Les autres on les a tous vus je crois. Spari. De toute façon il me reste combien là ? Il me reste 6 millions. Ouais il va falloir vendre des joueurs là je pense. Il va falloir vendre des joueurs là. Après en vrai je pense qu'on peut refaire une saison avec Christensen. Charleroi pour Scarlett. Non non on veut vendre. Stuttgart pour Veiga à 2 millions. Lui aussi il va bientôt vouloir partir à mon avis. Ça fait quelques saisons qu'il est chez nous et qu'il est bon. Ouais voilà discuter. Après il va négocier avec Stuttgart. J'espère qu'il aura besoin de jouer un niveau plus élevé. Qu'est-ce qu'il pourrait vous convaincre ? Démoraliser. Ok je comprends. Combien ? 7 millions. Ouais en vrai si j'en tire 7 millions. Bah je... Samira. Et bonjour Molde. Bonjour Carfan bien sûr. On va le proposer à... Ou alors juste j'attends qu'il me fasse des offres à 7 millions. Parce qu'en vrai s'il part je sais pas par qui il est remplacé pour l'instant. Pour l'instant on va temporiser. On a pas spécialement envie de le vendre. Juste j'aurai le droit de refuser les offres si elles font pas au moins 7 millions. En gros pour te faire un petit résumé. Marseille ils ont rejeté notre candidature. Quelques temps après. On a vu pop Manchester United. Donc j'ai postulé mais... Bon ils ont rejeté aussi. Oh Real Sociedad. Et... Est-ce que c'est pas un truc intéressant ça Real Sociedad ? Ils sont 6ème. Ils devaient être 5ème. En vrai je postule. C'est au dessus de nous parce que c'est du 4 étoiles mais... Mais en vrai je préfère le 6ème en Espagne que le 20ème en Angleterre. On verra. Puis l'avantage c'est que si on va là-bas je pourrais recruter quelques pépites de Moldeux. Là je les connais. Candidature enregistrée. Et pour l'avenir ça peut être bien ça. Parce que pour le coup... Ah bon bah voilà. On va pas trop parler. Pour le coup la Real Sociedad. Je pense que c'est un club avec lequel on peut... Performer en Ligue des Champions je pense. Bon peut-être pas dès la première année mais... Mais assez rapidement. Mais je pense que ouais j'ai besoin de... Il me manque au moins une demi-étoile voire une étoile de... De réputation. Mais ce qu'il y a c'est que... Parce que j'ai quand même terminé... Pour une pré-retraite il y a un poste à Ibiza. J'ai quand même terminé 2ème entraîneur français de l'année. Donc ça me surprend que j'ai pas pris une petite étoile de... Une demi-étoile de plus. Et j'attends aussi la fin du... La fin de la formation là. Groningen, Kouliarakis, dirigeant de Real. Valia, Dolit font part de leur intérêt pour Lovic. Estralpraya... Non non ce qui arrête c'est de l'argent. Bala c'est non. Oui Bala oui je confonds entre Bala et Pou. Ah et du coup j'ai recruté un 3ème défenseur. Parce qu'au final j'étais un peu déçu de... De ceux que j'avais recruté. Et du coup j'ai fait revenir Gjelsen. Qui avant était à Valeringa. Qui était parti pour 10 millions à Crystal Palace. Qui a quasiment jamais joué. Ou a fait 4 matchs en première ligue. Et je l'ai recruté pour 4 millions. 15, 16, 14. 15 en marquage. 13 en tacle. 13 en placement. Donc il y a juste je pense à prendre un petit plus 1 là. Un petit 14, 14. Et à limite un 16. Et ça devient un crack. Il a encore un peu de potentiel. Donc ça va être lui mon titulaire côté gauche. Et Jacquel qu'on a récupéré de Casapilla. Qui sera mon autre... Mon autre défenseur central je pense. Et celui qu'on avait recruté c'était... C'était... Putain il est où ? Pas Kouliraki. C'est pas Scarlet. Lui Philippe Rollque là. J'avoue que... J'ai peut-être été un peu trop hype par son physique. Aucune piste pour le gardien. Son physique est top. Mais j'avoue que... Que j'avais peut-être pas assez regardé le sang froid. Et puis le 12, 12. Tac le marquage. C'est peut-être pas suffisant quoi. Donc bon. Il sera là quand même. On verra. Il sera dans la... Dans le... Dans les 4 joueurs qu'on va faire tourner. Mais je pense que la défense ça va plutôt être ça. Et on se dirige plutôt vers... Vers Christian Sen qui reste. Pour l'instant je pense. Parce que j'ai rien trouvé d'intéressant. Peut-être ici. 6 millions. Comparé. Ah oui c'est tout ou rien là ? Ah oui non mais c'est parce que c'est pas scout. Physique il est mieux. Jeu aérien il est mieux. Distribution arrêt sur la ligne il est pareil. Communication il est mieux. Bon j'ai l'impression qu'on tient quelque chose là. 26 ans. J'ai l'impression qu'on... Qu'on est sur quelque chose d'intéressant là. Observation complète. Est-ce que lui il a envie de venir ? C'est la question aussi. Lui le souci c'est qu'il a plus de potentiel que Christian Sen. Mais pour l'instant il est pas non plus... Il est pas meilleur quoi. Donc bon. Lui le sub de qualité là ? Diego Calais ? Je pense que lui ça peut être un sub mais pas plus quoi. Alors Brondby va recruter Andersen. On commence à avoir aussi des offres pour Andersen. Donc là il va falloir tanker. 2031. Ok on a encore un peu de temps. Et du coup l'équipe pour la saison prochaine ça devrait être quelque chose comme ça. Je suis passé vite dessus. On a Hiro. Je vais l'appeler team. Lui il sera plus simple. Alan Baxter peut être bon s'il n'a pas explosé niveau budget. Lui je pense que ça peut être intéressant à tester en box to box. Physiquement il est solide. Il a pas trop joué la saison dernière. Mais il a des stats intéressantes. Donc à voir normalement il est plutôt Mezzala meneur de jeu. Mais... Ah oui il y a défenseur central. Mais je vais le tester. Et si jamais il fait pas l'affaire de toute façon à limite je le vendrai. Parce qu'il était arrivé gratuitement libre de tout contrat. Mais bon il avait fait quelques matchs en première ligue. Bon il n'avait pas été exceptionnel. Mais je me dis voilà. Peut-être que c'est son moment. On va le tester. Et au pire ce sera Rissnais ou Elixen qui joueront. Et par contre lui il faut que je le vende. Hop là. On va le reproposer. Petit Crack Gustafsson aussi qui est arrivé là. 230 000. Il était pas cher. Je pense qu'il va être un sub ok. A gauche là. Défenseur gauche. 13, 14, 16. 11 en centre. 11 en passe. 14 en placements. Ça me paraît intéressant. Et probablement que si on n'arrive pas à garder Lovic. Et bah rapidement il prendra sa place. Et on a aussi Petit Crack payé un peu cher. Mais lui je l'avais fait. Je crois que je l'avais fait hors live. Il est où ? Back and get. Ouais lui. 19 ans. Il va lui à 21 millions Norvégiens. Recruter 9 millions d'euros à Rosenborg. Je le fais bosser un peu côté gauche. Voilà. Il a déjà des stats intéressants. Potentiellement 5 étoiles. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il jouera pas cette saison. Mais on le rajoute dans l'usine à pépites. Et puis. Et puis on verra ce qu'il en sort quoi. Qu'à un moment donné on aura une équipe. Une équipe qui sera suffisamment bonne pour gagner. La ligue des champions avec Moldeux. Twent pour Scarlett. 3 millions 4. On va essayer de pousser à. Un versement annuel 16 000 quoi. Les gars ils me filent 3 millions direct. Et après ils veulent me filer 16 000 en 3 fois quoi. Les gars ils ont vraiment mis tout leur budget quoi. Pour cette saison là on est un peu limite. On va rogner sur les sandwiches. On te filera 2000 balles la saison prochaine. Est-ce que ça te va ? Ah putain j'ai pas été voir là encore le. Le. Bureau des emplois. Facundo Garcia. Milieu de terrain. On en a trop. Staff. Sécurité de l'emploi. West Ham. 12ème. 12ème. Prévision des médias. 12ème. Moins 66 millions. Ah oui valeur estimée 900 000. Ils ont Lucas Paqueta. C'est quand même quelqu'un. C'est quand même quelqu'un. Est-ce que. Après c'est milieu. En fait je me dis. Milieu de tableau en Angleterre. C'est quand même. Une belle progression quoi. Est-ce qu'on a envie. De jouer milieu de tableau en Angleterre. Sachant que c'est un peu dur. Ou est-ce qu'on a envie. De tenter la ligue des champions. Avec Moldeux. Là c'est un vrai. Une vraie question là. Parce que clairement. Bon vu les équipes. Enfin après en même temps. Je dis ça. En Angleterre. T'as plein de bonnes équipes. Mais les 7 premières. Font des coupes d'Europe quoi. Donc. Il y a aussi de la place. Pour faire des choses quoi. Ce qui me fait peur. C'est genre. Le club endetté. Et genre. T'as pas de budget transfert. Et tu galères en Angleterre quoi. Au pire. Au pire on pose. Au pire on pose. On verra. Candidature. Enregistrée. Hop. Bake. Ça dégage. Scarrette. Ça dégage. Ça fait 4 millions et quelques dans la caisse. Et par contre. Si jamais. A cause de ça. La bière. Ça dépassait de 2 euros. 2 euros 50. Par contre. Si jamais. On signe dans un club. Comme ça. Là en Angleterre. Le recrutement. Petit budget. Je l'ai déjà tout trouvé. Si je prends la moitié de l'équipe de Moldeux. Les gars. Je les mets 6 mois. Un peu dans le centre d'entraînement. Et l'année prochaine. Et l'année prochaine. Ils sont frais quoi. Ok. Scarrette. Aucune offre pour O'Neal. Convaincre O'Neal de trouver un club. Je pense qu'il a pas envie. Ok. Je comprends. Allez. L'ignature rejetée à West Ham. Et bah non. Nous n'irons pas du coup à West Ham. On va rester à. On va rester à Moldeux. La PL c'est beau. Mais il va falloir cravacher derrière les sites. Ouais c'est ça ouais. Mais. L'avantage. De la PL. C'est que si jamais t'arrives. A te qualifier globalement. Dans n'importe quelle coupe d'Europe. Bah t'as une chance d'aller loin quoi. Bon peut-être pas en Ligue des Champions. Mais si t'es en Europa League. Ou en Euro Coupe 2 là. Bon t'es sûr que. Que tu fais partie des favoris pour la gagner. Et quoi. Donc c'est aussi intéressant pour le. Pour la réputée. Et ça peut être justement le club intermédiaire. Qui te dit derrière. Tac. T'as le Real Madrid qui vient te chercher. Le gars qui est Matrix. Il veut finir au Real Madrid. Koulirakis. Koulirakis Brest. Allez. Un petit 2-1. Un petit 2-1. C'est accepté. Merci. Là on récupère de l'argent. Et ensuite on verra. On verra l'argent qu'on a. Pour éventuellement recruter un gardien. La petite sauvegarde toujours. Budget sympa. Ah bah oui. Non puis là on a. On a moins le côté de. On commence la carrière au Real. Là le but c'est vraiment. La carrière de l'entraîneur. Donc finir au Real. C'est quand même. Un achievement quoi. Offre d'AGF pour Radkov. Ouais c'est l'attaquant lui. Sarsborg 0-8. Pour Bolme. Deux étoiles. Ouais bon. Oui bah si tu veux. Oui oui oui. Faisons comme ça. On a notre premier match amical. Qui va arriver. C'est Galatas. Mais. Enfin j'aime beaucoup. Mais je pense que Galatasaray. Ça me ferait pas vraiment. Faire un bond en avant quoi. Parce que là globalement. Je suis dans un club. Qui. Bon je vais pas performer en Ligue des Champions. C'est sûr. Mais. Alors après Galatasaray en soi. Je pense que l'équipe 1 de Galatasaray. Est meilleure que l'équipe 1. De Mol 2. Mais je pense que niveau performance. Avec le côté de. J'arrive dans un nouveau club. On reconstruit quelque chose. Pour plus ou moins. Faire quelque chose en Ligue des Champions. Je suis pas sûr que ça me. Permettrait de. Entre guillemets. Faire quelque chose rapidement. En Ligue des Champions. C'est plus ça qui me. Qui me pose question. Prévenir s'y placer sur la liste des transferts. Ah c'est intéressant ça. Ils veulent le vendre. Disponible dans le point près. Ok. Milieu de terrain. C'est lui qui a été formé. Ah non. Il a été formé là. Ils l'ont racheté. Mais il joue pas. Ok. Léger intérêt. 350 000 ou 3 millions 5. Ça c'est que c'est pas un poste on recherche quoi. C'est pas un poste on recherche. Il pourrait jouer. Ouais c'est encore un meneur de jeu. Mais on va pas les empiler quoi. Donc on va se le garder de côté. Mais bon. Pas plus que ça quoi. Le championnat est cool. Et moyen de gagner la PL comme à l'Ajax. Ouais mais. Je t'avoue que ça me tente pas plus que ça là. A la place d'aller à Moldeux. Ouais ça m'aurait tenté. Mais. Mais là je me dis. Si je pars de Moldeux. C'est forcément dans un club de championnat majeur quoi. C'est vrai que des 3 joueurs turcs sur le terrain en championnat. Ouais. Ouais puis ça aussi. C'est qu'il faut se. Ouais. Ok. Offre de Stuttgart pour Veiga. 8 millions. Ah. Bon bah là on va pas pouvoir. Je pense qu'on va pas pouvoir. Opposer. 9 millions. Ouais je pense qu'on va être obligé d'accepter. Malheureusement on va perdre Danilo Vega. Danilo Vega pour rappel. C'est titulaire toutes les saisons. Bon la première c'était. 7-16. 7-16. Donc assez. Assez régulier le type. Mais il va falloir. Il va falloir lui trouver un remplaçant. Après c'est pas non plus. Voilà il est. C'est moyen man. C'est pas un type non plus qui a 15 ans centre. Mais c'est quand même un bon joueur. Et du coup il va falloir lui trouver un remplaçant. Pour quelques millions d'euros. Et la question c'est. Est-ce que. Il est où là. Lui là. Non pas lui. Ah. Est-ce qu'on tenterait pas une reconversion sinon. De Rizna S. 13-13. 12-12. Vu qu'il va plus trop jouer. Box to box. Après il a été bon box to box. Mais je me dis. Il a les stats. Il peut encore progresser. Centre rapidement. Cherche à faire une passe. Plutôt que de marquer. C'est jouer avec le public. Tant qu'il a orienté le jeu sur les ailes. Ça peut être une option de tenter arrière droit lui. On a quoi ? C'est des latéral offensif. C'est des lofts. L'off attack ouais. C'est ça. L'off attack. Là il est loin du niveau. Mais il a de l'endurance. Bon vitesse c'est pas fou. Placement 10. Ouais c'est pas fou non plus. Il s'est centré. On peut tenter une reconversion. Et voir ce que ça donne. Le temps de trouver mieux. Et comme ça. On garde Tim au milieu du terrain. Ah oui ça a été rapide. Il a trouvé un accord. Direct il s'en va. Ah oui mais parce que c'est la fin du mercato. Pour eux donc ils sont un peu dans l'urgence. On a peut-être des panic buy qui vont arriver là. Il y avait qui arrière droit ? Casapilla là. On a pas de scrupules. Ah c'est Mbeng qui font jouer arrière droit. Ouais mais il était pas fou arrière droit. Parce qu'il est pas bon en centre je crois. Ah ils ont changé. Ok ils ont changé leur. En Pofo mais. Ah oui c'est ça ouais. Il était à Stabak lui avant. Ah il a été acheté par Porto. D'accord. Et il a été prêté un stand à Casapilla. Oh bah ça c'est une bonne nouvelle. Ça fait un bon joueur de moins en championnat. Ça c'est parfait ça. Surtout changer rien. Et Soma qui est toujours là à 30 ans. Elle avait été prêtée la saison dernière. Ok. Ok ok. Alors VH toute garde. Riez qu'à 20%. Supervisation. Terminé terminé. Ok. Qui on a là ? Qui on a ? On a du milieu de terrain. Plutôt intéressant. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Ah non ils viennent de l'acheter. Ok. Offensif. Défenseur gauche met 30 ans surtout. Au plan de défenseur central. C'est pas ce qu'on cherche. C'est pas ce qu'on cherche non plus. Riasco. Il me dit quelque chose lui. Où on a pu le croiser ? Je sais pas. Je sais pas je sais pas. Mais de toute façon ça nous intéresse pas. Quitte au l'anneau. Ah bah tiens. Ah mais lui c'est à gauche lui. Lui c'est à gauche. Lui c'est à gauche. Ah bah tant pis. Ah. Un arrière droite 28 ans. 14-14. 13-12-14. Oh. Il a 28 ans mais. Il a 28 ans mais c'est intéressant Maxime Buzi là. On va voir. Défenseur central. Wiedel. Oh putain. Faut que j'arrête de regarder les défenseurs centraux. Là j'en trouve plein. Lui. Ouais non mais lui. Aucun intérêt évidemment. Christian Sen. 6 millions. Rejeté. Christian Sen ça va être dur de le garder je pense au final. On va tanker on va tanker mais Fiorentina pour Hansen. Putain il pourrait pas jouer arrière droit lui. En vrai il a l'endurance. Placement 8 ouais. Est-ce qu'on pourrait pas le reconvertir arrière droit lui là. Non je pense pas. A une époque dans un des FM. Je crois que c'est genre 2003-2004. C'était ma spécialité ça. Je prenais des Eliers. C'était à l'époque des Brésiliens là. Tous les Brésiliens qui jouaient. Enfin tous non. Qui jouaient. Enfin beaucoup qui jouaient Eliers dans leur club. Ils étaient arrière droit, arrière gauche en sélection nationale. Genre Bastos. Genre. Il n'y en a pas d'autres qui me viennent comme ça. Et j'avais fait pareil moi dans FM. Vu que je trouvais pas des bons latéraux. Je prenais des Eliers. Je les faisais travailler arrière latéral. Et puis c'était parti. Et du coup là c'est une idée. Bon après s'il y a la Fiorentina qui lui propose. Il y a quand même peu de chance qu'il ait envie de venir chez moi. Mais bon. Jansen rejoint Fiorentina U19. Bon ça aurait été rapide. Et pour combien ? 460. Putain c'est pas si cher. Ouais. Gustafsson. Bah du coup non. Non non Gustafsson. Gustafsson il va peut-être jouer un petit peu chez nous. Donc non. Sinon. Il y a le jeune là. Qui est chez nous là. Que je peux peut-être faire jouer. Quand on aura fini le chargement là. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant. Mise à jour des finances. 18 millions. Ok. Comment il sait. Johan Ramon Pou là. Parce que lui physiquement c'est ok. 15 en endurance. 13 en volume de jeu. Vitesse 12. C'est 9 en centre. C'est ça qu'il pêche. Mais je me dis. Que s'il joue. Il n'y a pas de raison. Qu'il ne progresse pas. Donc peut-être que. Peut-être que c'est le moment. De miser sur lui. Là qu'on avait recruté. 175 000 il y a deux ans. Et que en plus. On est. Il est où ? Ouais il est même noté mieux. Pour l'instant. Que Riznaes. En placement 10. Ça pêche un peu. Alors je le mets latéral offensif. Attaque. Pour qu'il bosse un peu moins de trucs. Ah non il en bosse plus. On va voir. On va voir. On va voir. Après voilà. On est en Norvège. Je me dis que. Si on a lui qui est titulaire. En Ligue des Champions. Bon ça va peut-être être un peu compliqué. Mais il a quand même quelques mois. Pour progresser. Il peut prendre des plus 1. A droite à gauche. 2 millions 3. Viking rejeté. Dundee pour O'Neal. Et bien en vrai. Je vais accepter. Voilà. Négocier. Proposer. 850. 28 000. Ouais ouais. Bah c'est accepté. De toute façon. On l'avait pris gratuitement. Donc le moindre centime qu'on touche. Ça me va. Hop là. Georginio négocie avec Flamengo. Et si on fait jouer Pou. Alors déjà ça fait un jeune qui joue. Donc ça c'est plutôt cool. Est-ce qu'il est considéré formé au pays ? C'est peut-être encore un peu juste. Ça n'avait peut-être pas assez de temps. Mais ça veut dire que ça nous fait de l'argent qu'on peut mettre que dans l'attaquant. Très déçu de l'accord financier pour le recrutement. Oui non mais t'inquiète. Je sais que c'est cher. Mais un jour ça va. L'équipe est seulement atteinte le quatrième tour. Oui bon. On va peut-être passer à autre chose maintenant. Déçu de la vente de Danilo Vega. Déçu du recrutement de Jean-Philippe Perrin. Oui je suis un peu déçu aussi. Je vous avoue. On m'attendait à Mjonsen, Arouen, Lovic et Elixen. Les joueurs importants de l'effectif. Et on va avoir notre premier match amical. Recrutement. Est-ce qu'on a des gardiens là ? Parce qu'au final c'est ça qui nous intéresse. Ça d'ailleurs c'est un truc. Pourquoi ? En fait on est d'accord que quand on clique là-dessus. Là là vu que c'est sélectionné. Il est censé me sortir les résultats de cette recherche. Et que là globalement dedans. Il n'y a aucun gardien. Et quand on désélectionne il ne m'affiche rien. Bon voilà c'est peut-être que je ne comprends pas. Mais j'ai l'impression que c'est un peu bugué cette histoire. Martine, Lee, qu'est-ce qu'on a des nouveaux là ? Non c'est celui qui vient de recruter. Ok. Todorovic. Todorovic on avait déjà vu. Clark, Asteng. Sinon... Sunder. Ah si tu m'avais dit un nom de gardien. Alan Baxter. Je l'avais pas vu. Enfin j'avais oublié. Alan Baxter. Alan Baxter. Je dois pas l'avoir moi. Baxter tout court. Nathan Baxter peut-être ? Andy Baxter ? Lee Baxter ? Est-ce que c'est pas lui ? Bolton. Chelsea. Et 44 millions. Oui de toute façon ça hors de prix. Si c'est lui. Ce sera pas lui. Sinon on peut retenter. On peut retenter un truc là en désespoir. Torquilic. Ou alors lui il a 27 ans en Klesson. Il joue où ? Il joue à Leeds. Oh mais jamais de la vie il voudra venir lui. Ah peut-être. Il est peut-être pas titulaire. Parce que du coup c'est Christiansen, Klesson et machin. Putain Manzer qui n'est pas titulaire en... Putain Manzer qui n'est pas titulaire en... Ostigar de Braga. Un prêt payant à Braga. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas sinon des joueurs intéressants ? La Melig. Pedersen, 27 ans. Bayern Munich, 57 millions. Il y a peu de chance. Après... Ah oui ils viennent de le recruter. Oui non il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. Feyenoord. Ok. Kjelsen. Ah bah lui il est chez moi lui. Très bien. Oren. Défenseur central. Détente vertica de 18. Azed Akhmar. Oh intéressant. Intéressant mais non. Manzwerk. Ok on connait. Gulixen. 24 ans. Milieu de terrain. 72 millions. Très bien. Bouga... Oh intéressant. Ah bah non ils viennent de le recruter. Putain. Parce que lui ça aurait été clairement intéressant lui. S'il n'y avait pas juste... S'il n'avait pas juste été recruté là. 23 ans. Trop cher. Et puis après. Ouais on a fait le tour. On a fait le tour. On a fait le tour. Nathan. Si c'est le premier. Il a explosé. J'ai eu le livre en saison 4. Ah bah GG. Marco Tilio. Ah on veut le vendre lui tiens. Hop. Tu tombes bien. Mettre sur la liste des transferts. Voilà. 7 millions ça me paraît cher. Mais bon. Admettons. Putain j'aurais dû le mettre avant le 31 janvier là. Pour choper un panic buy ou un truc. La personne le voudra je pense. Bureau des emplois. Il faut que nous allions à Lyon. Voir le bureau de la sécurité des emplois. Sion. Ah bah y'a plus personne. Après ils sont peut-être un peu frileux de... Après on a qui en précaire ? On a Bournemousse. Mais bon 19ème flemme. On a Cagliari qui est 16ème. Lecce 19ème. Leverkusen 8ème. Ça Leverkusen 8ème ça peut. C'est un peu tôt. Erta Berlin 17ème non. Metz. Ouais Metz non. On veut pas. Putain Metz ils sont 4 et demi de... Oh. Ils sont en continental Metz. Alors que nous. Nous. Club qui allons jouer la ligue des champions. Club historique de Norvège. On est 3 étoiles. Ça ça fait mal quand même. Peut-être devant Metz. Alors que Metz en vrai je pense que si on les joue on les explose. Ouais. Thilo veut discuter de questions personnelles. Le prix que vous demandez. Oui. Combien ? 5 millions 5. Ça me va 5 millions 5 Thilo. Écoute. Proposé via transfert room 5 millions 5. Voilà. Aucune offre pour Thilo. Convaincre Thilo de se trouver un nouveau club. Ok je comprends. Il veut pas partir le boug. Thilo ne semble plus s'inquiéter du traitement injuste. Metz les souvenirs. Oui. Les bons souvenirs. Les bons souvenirs. Et nous allons jouer du coup notre premier match de match amical. Match amical. Ne nous enflammons pas. Choisir sans restriction les postes non pourvus. Et par contre je vais mettre Cosveit en pointe parce que lui est blessé. Tac. Ça va désélectionner tout ça. Et je vais prendre des petits 819 et tout avec là. Postes non pourvus. Non ça par contre c'est non. Et c'est non. Et du coup sinon il y a lui là. Non pas lui. Putain je confonds. Comment il s'appelle le gardien ? J'avais un gardien qui était bon je crois. Margelle ? Non je sais pas. Bon bref. Pou, Jacquelle, Kelsen, Lovic, Kelsen, Yémachin, Andersen. Putain lui il faut que je... Tim. Tim. Donner un surnom. Divers. Donner un surnom ce sera Tim. Voilà parce que ça sinon on n'a pas fini. Pou. Ça Pou c'est très bien ça. Ça c'est merci. Merci de t'appeler comme ça. Hop. Et de penser à moi et à ma prononciation. Allez. Premier match amical. On les défonce bien sûr. Je sais même pas contre qui on joue là. C'est tellement. Ah les premières occasions. Lovic. Lovic côté gauche. Askelits, Kelsen, Kelsen. Putain que j'ai le Seine. Que j'ai le Seine. Je pense ça va être bien. Lovic. Lovic. Lovic, Hansen, Arouen. Andersen tout seul côté gauche. Qui va rentrer dans la surface de réparation. Qui va mettre en retrait. Pour Hansen, Arouen. Mais c'est détourné. Pas du tout. C'est en sortie de but. Ça a peut-être touché le poteau. Allez Pou. Pou à la touche. En Albanie j'avais un bon gardien. Pas très cher. Ah non. Genre Slemani. Andersen. Andersen. Team. Team pour un de ses premiers ballons. Lovic. Lovic. Lovic qui va centre et voiler. L'Eglipou. Pou qui contrôle un peu loin son ballon. Jackel. Oh Jackel. Ça fait plaisir de le revoir. Andersen. Andersen pour Hansen, Arouen. C'est de nouveau à côté malheureusement. Et c'est... Putain 3 minutes. Il y a eu beaucoup d'occasions. Ça va être comme ça jusqu'au bout. Après en vrai si au bout d'un an il y a trop de scores. Je vais passer en vitesse accélérée. Pou. Pou. Kristiansen. Kristiansen pour Pou. Oh le pour Pou ça va être bien aussi cette saison. Jackel. Jackel, Hansen, Arouen. Oule Egli. Oule Egli il aurait pu mettre en profondeur à cause. Il va mettre de côté gauche Lovic. Lovic qui centre deuxième poteau Andersen. Mais il récupère le ballon au pied finalement. Qui centre Hansen, Arouen de nouveau. Hansen, Arouen en retrait pour Team. On n'a pas trop compris. Mais ça sera un corner visiblement. Allez Team justement. Qui va tirer ce corner. Corner rentrant au premier poteau. Pour la tête on ne sait pas qui. JLCN. Team était hors jeu. Il faut d'ailleurs qu'on recrute un préparateur des coups de pied arrêtés. Et première occasion pour Sports. Sports je ne sais pas quoi. Oule Egli en contre-attaque. Est-ce qu'il a quelqu'un ? Il a peut-être... Il a Team qui est disponible. Qui trouve Andersen. Andersen qui rentre dans la surface. Et qui va ouvrir le score. Première passe décisive de Team. Et but d'Andsen à Arouen. Une belle complémentarité pour les deux milieux de terrain. Et directement sur le coup d'envoi. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle occasion. Je pense que ça va être pour nous. Ballon profondeur. Mais c'est récupéré par Pou. Askilitsen. Kielsen. Kielsen. Je m'étouffe. Kielsen. Kielsen pour Team. Team Andersen à Arouen. Andersen à Arouen qui perd le ballon. Marcus. Marcus Team. Team Walé Egli. Walé Egli qui va y aller tout seul. Donc Osweig lui prend la balle. Et va marquer son premier but de la saison. Même si c'est en amical. Ça fait déjà 2-0 à la 9ème minute de jeu. Je pense. Je pense que rapidement. On va passer en vitesse accélérée. Allez. Team. Team au milieu du terrain. Lovic. Lovic. Lovic pour Walé Egli. Walé Egli en retrait pour Andersen. Et ça fait 3-0 à la 10ème minute de jeu. Bon. J'avais fait expérience de prendre des équipes faciles pour les rooster. Lovic. Team. Andersen à Arouen. Andersen. Andersen à Kossveit. Andersen à nouveau. Andersen pour Pou. Pou qui centre pour Walé Egli. C'était presque sa première passe décisive. Mais malheureusement c'est mal ajusté. Au niveau des notes. Pou il nous fait un petit 7-1. Donc. Johan Ramon Pou. On aime pour sa première. Allez. Justement. Pou à la touche. Andersen. Jackal. Hansen à Arouen. Qui perd un nouveau ballon. Froland. Froland. Froland qui n'a pas pu lancer devant. Mahmoud. Stock Iversen. Stock Iversen loin devant le ballon. Mais c'est pour Hansen à Arouen. Et Team. Et pas du tout. C'est récupéré par Sport. Capersen. Soli. Soli pour Walé Egli. Qui récupère le ballon. Team. Team qui lance en profondeur. Kossveit. C'était très très bien joué ça. Et ça fait 4-0. A la 18ème minute de jeu. Et une belle passe décisive de Team. Et bien ça fait sa deuxième. Voilà si je ne dis pas de bêtises. Et il va même tirer ce Coufran. Si je ne dis pas de bêtises. Je ne vais pas regarder sa note de Coufran. Team qui tire. Mais c'est sur le poteau. On va aller regarder. Il a combien en Coufran et en corner. 10 en corner. Et Coufran. 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 Ah oui d'accord. C'est vraiment qu'on n'a personne. Bon 4-0 à la 23ème. Je pense que. Je pense que. Voilà. On peut se permettre de faire ça. Je pense qu'on ne rattrape pas grand chose dans ce match. Allez nouvelle occasion. Jacquel. Christiansen. Pou. Pou en profondeur pour Cosveit. Et ça fait 5-0 à la 25ème minute de jeu. Et Jacquel 6-9. Ce n'est pas terrible. Lovic 6-8 aussi. Cosveit qui se régale. Mais il nous avait fait pareil la saison dernière. En match amical. Il avait mis beaucoup de but. Et puis après il était un peu redescendu. Andersen. Cosveit. Annonce un but contre son camp de Ahmed Mahmoud. Et ça fait 6-0 à la 30ème minute de jeu. On va couper la musique. Et c'est quoi ? C'est un corner. Un coup franc pardon. Team Pou. Et ça ne saura rien du tout. Allez relance du gardien. Cosveit. Côté gauche Lovic. Lovic qui centre. Andersen. Andersen. Ça fait 7-0. À moins que. Non. C'est validé. Ça fait 7-0 du coup. Est-ce qu'on va faire le 8-0 à la mi-temps ? Andersen. Lovic. Lovic. Soli. Andersen. Qui est le Seine. Ansel Arwen. Pou. Pou pour Andersen. Yakel. Pou à nouveau. Pou pour Andersen. Et c'est la première passe décisive de Pou. Et ça fait 8-0 à la mi-temps. J'ai pas la possibilité de simuler la fin du match. Je pense pas. Si c'est ça. Résultat direct. On va y'ont fait ça. Parce que là. Ça sert plus à rien je pense. Hop. J'aurais dû me remettre. Putain 11-0. Bon ça va. Ils ont un peu calmé en deuxième mi-temps. On a du Coaseveil. Du Wallet Aigli. Très bien. Très bien. Très bien. On s'est mis bien. Hop là. On va valider. Est-ce qu'il est de Seine qui bosse bien ? Est-ce que. Ah si il faut que je regarde. Est-ce que maintenant je paye plein bus en salaire. Ou est-ce qu'il est toujours à 90 000 ? S'il est toujours. S'il est que à 80 ou 90 000. Je pense que c'est bien. Mais s'il est à plus. Ça va peut-être être une fin d'aventure pour lui. 91. Ah non il paye jusqu'au mois de juin. Ok. Ok donc pour l'instant on n'a pas sans souci. On verra après. Question de Jonas. Très bien. Le prochain match amical est dans 4 jours. Je pense que je vais le simuler aussi non ? Moldeux 19. Je n'en ai laissé. De jeune. Pousse à Moldeux. Ah ça y est. On a les régènes. Eric Bilxohen. Un attaquant. Détermination 11. Ça part mal. Bon après il a 4,5 de potentiel. Pied droit. Ouais. Bon. Bon bon bon. A voir. A voir. A voir. Milieu de terrain central. Qui peut jouer défenseur. Détendre vertical 8. Donc non. Il ne va jouer que milieu de terrain. 9 en passe. Bon il a besoin de progresser je pense. Ouais. Ce n'est pas la meilleure. Ouais. Ce n'est pas la meilleure fournée qu'on ait eu je pense. Oh. Bolton à la recherche d'un entraîneur. Bon. Bolton je pense qu'ils sont en 2ème division. Donc ce n'est pas intéressant. Mais c'est toujours rigolo. Ah on est évalué d'ailleurs à 99 millions. Au début je crois qu'on est arrivé. On était genre à 60-70. Donc on a pris quand même un peu de valeur. Et moi par contre je suis toujours en 3 étoiles. Et je n'ai toujours pas fini ma formation visiblement. Ah je voulais aller voir le bureau des emplois. Aucune offre pour Tilio. Antov il n'a pas envie de venir. Ah oui 41 et 61 millions. Oui non c'est sûr qu'on ne le fera pas venir. Staff. Sécurité de l'emploi. Qu'est-ce qu'on a ? Charleroi. Sion. Bolton. Ah ils sont en championship. Putain ils sont 24ème en championship. Oh la purge. La purge. Oh tu prends le club là. T'as déjà joué 30 matchs. Tu dois t'en jouer encore. Ah non au mois de février. Non ça va. 25 points. Ouais remarque. Le maintien est encore possible. Plus non mais. Niveau de réputation inférieur. Ok. Valeur estimée inférieure. Ça par contre je suis surpris. Parce que Bolton c'est quand même. C'est quand même un club plus ou moins historique. Bon je pense que là vu l'avancée de la saison. Je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux licenciements dans des clubs intéressants. Donc il faudra probablement attendre l'été. De Viking pour E-Game. En vrai non. Je n'ai pas envie de le vendre à un concurrent direct. Si je le vends lui ce sera hors de Norvège. Et en plus il est blessé. La petite blessure diplomatique. Alors Andrei Ratjou. Arrière droit. Enfin côté droit. Plus largement. Qui a joué en Liga 1. Qui a fait des bons matchs. Rayo Vallecano. Qui a joué un peu en Espagne. Qui n'a pas été fou. Qui a été formé à Villarreal. Ok. En vrai Bolton avant Moldeux ça aurait été pas mal. Bolton avant Moldeux. Tu veux dire. Mais genre Casapilla Bolton Moldeux. Ah ou non juste le principe oui. Avant Moldeux. Bah en fait le truc. C'est ce qu'on avait discuté. C'est que. La championship là où tu te fais. Je sais pas. 50 matchs par saison là. On n'en peut plus de ça. Là c'est moi qui n'aurai pas tenu. Donc c'est pour ça que je préfère des petits championnats. 18-20 clubs. Est-ce que c'est intéressant ça ? En vrai. Enfin si oui en stade c'est intéressant. Il peut y avoir les coachs virés. Suite à 8ème de LDC raté. Ouais mais je pense pas qu'ils m'embaucheraient moi. Je pense pas que. Je pense pas que tu vois un Liverpool qui sort en 8ème. Ils se disent putain. Coach Poncho c'est lui qu'on veut là. On l'a vu galérer en Eurocoupe. La saison dernière là. Je pense que. Je pense que c'est lui qu'il nous faut. Pour franchir un cap. Lazaro. Intéressé. Mi-offensif. Ouais mais c'est pas ce qu'on cherche ça. C'est pas ce qu'on cherche. Celtic. On va tenter un coup là. On va tenter un coup. Tactique. Est-ce que là il y a une chance. Est-ce qu'il y a une chance de l'attirer lui. Il ne serait pas intéressé. Il reconnaît que Molde a une réputation non négligeable en Norvège. Mais il souhaiterait voler dans un club reconnu davantage. Mais au moins d'un doute là. Ouais bon d'accord. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ça fait mal mais le Celtic a une meilleure réputation. Liverpool prend le coach d'Everton et tout signe. Ah oui. C'est vrai. Même si dans le cas présent. Avec la rivalité entre les deux clubs. Je ne suis pas sûr. Mais oui je vois l'idée. Tim termine sa formation. On va le renvoyer un petit coup. Bah là qu'il progresse. Et bah là il devient solide aussi. Bah là avec ses petits 16, 16, 16, 16, 18. Il n'a plus qu'à prendre un petit 14 ici là. Et puis limite il est titulaire à la place d'Anson Arwen. Il est gaucher. En vrai c'est dommage qu'il n'ait pas performé box to box. Parce que sinon je pense que je lui aurais donné sa chance cette saison. Mais bon voilà il a encore 18 ans. C'est quand même assez fou. C'est quand même assez fou. Il a 18 ans. Si ce n'est pas cette saison. Ce sera la saison prochaine. Après il y a un monde dans lequel Anson Arwen. Il fait une bonne. Un bon début de saison. Et puis à l'été on n'est pas capable de le garder aussi. On va faire une observation complète. Et bonjour coach Defray. Bienvenue à toi. Bugage. Bugage. Ah oui Bugage c'est l'arrière. Ah oui mais ils viennent de le recruter. Donc jamais il voudra. Jamais il voudra. Putain si j'avais été premier sur le coup là. Dommage. Après. Ouais on peut se consoler en se disant que peut-être il n'est que 3,5 de potentiel. On peut peut-être se dire ça. Et que nous on a poux. C'est exactement pareil. Mais il a 16 ans d'inspiration au moins. Il est observé par qui ? Que des no names. Putain ça m'aurait fait plaisir de voir le Real Madrid dedans. Je me suis dit putain ça y est. J'ai chopé un bon là. Du coup on va repartir avec les mêmes sauf Rist en pointe. On fait pareil si au bout de quelques. Si au bout de je sais pas la mi-temps il y a déjà. Il y a déjà 5,6,0 je pense qu'on simule la fin. Je vais mettre de nouveau mettre Rist en pointe. Hop. Poste non pourvu. Et puis on va repartir comme ça. Que se passe au Yévic là il est en prêt jusqu'à quand lui ? Il est en prêt jusqu'à. Ok jusqu'au mois de juin. Il joue un peu ? Il joue un peu. Je pense qu'ils vont pas lever l'option d'achat. Ça me surprendrait. On va lancer le match comme ça. Je vais repasser en vitesse normale et puis on verra ce que ça donne. Il se fait quelle heure là ? Minuit 14. C'est peut-être aussi notre dernier match. Hop. Coup d'envoi. Il n'y a personne qu'on connaît en face. Hop. On va se remettre en vitesse normale. Voilà. Je crois que c'était ça à peu près. Et c'est parti pour ce deuxième match du coup. Contre Frédéric. Frédéricain. Frédéric quelque chose. Le FC frais. FC frais quelque chose. Eh mine de rien il n'y a pas eu d'occasion. 18ème minute de jeu. J'étais là en mode si à la mi-temps il y a 8-0 on arrêtera. On va rentrer à la mi-temps. Il va être... Ça va faire 0-0 je pense. Allez team. Team au corner. Corner en tranche. Jackel au premier pot. Ou à Skilitsen. Ou à l'église. Ou à l'église. Jakobsen. Oh team. Team. Oh non c'est bien. J'ai cru qu'il allait allumer. Lovic. Lovic qui n'a pas trouvé de solution visiblement. Malheureusement. Un petit 64-36 de possession de balle. On y vient. Et j'ai l'impression qu'on va rentrer à la mi-temps sur ce score de 0-0. On va passer en offensif. Allez Lovic au corner de l'autre côté. Rentrant. Pou de la tête. Oh. Et pas du tout. Sekiel Sen. Sekiel Sen pour son premier but. Notre défenseur central nouvellement arrivé. De je sais plus où déjà. Mais en tout cas c'est lui quoi. Et du coup on mène que 1-0 à la mi-temps. Donc on va continuer à regarder la deuxième mi-temps tout simplement. Au niveau des notes on a quoi ? Ansen Arwen 6-9. Team 6-9. Ouais la ligne d'attaque 6-6. 6-9. 6-6. C'est vraiment pas terrible. Après je crois que ce match amical. Je crois que celui-là c'est pas moi qui l'ai placé. Donc c'est potentiellement une équipe de niveau correct on va dire. Allez Kielsen de la tête. A-Ski Litsen qui a tapé le poteau. Ansen Arwen qui met au fond. Et je pense que A-Ski Litsen était hors jeu. Donc le but malheureusement est invalidé. Et on reste à 1-0 à la 70ème minute de jeu. Je vais faire des changements. Et notamment en attaque. On va faire rentrer... Est-ce que je ferais pas rentrer lui là ? Le petit crack là. On va faire rentrer Cosveit déjà. On va faire rentrer... C'est lui le petit crack. Putain j'ai déjà oublié. C'est lui là. Qui nous a coûté la moitié du bras. LXN Rixnaes. On peut faire Rixnaes. On peut faire Imrebala aussi. On peut faire Bechdal. Et puis le reste... Petre machin lui... Non il est trop juste lui. Il a des trucs intéressants. 19 courage, détermination, leadership. Mais il a un peu régressé. 2,5 de potentiel. Je pense que ça va pas aller loin. Et puis Gustafsson on va le tenter arrière gauche. Le petit nouveau aussi. Et lui... Ouais dans lui non. On veut faire jouer Pou. Allez. On va relancer comme ça. Après c'est vrai que j'aurais pu mettre LXN au milieu du terrain. Et mettre Rixnaes arrière droit pour le tester. J'aurais pu faire ça en effet. En tout cas la défense centrale Jacquel-Gielsen. Ils sont tous les deux à 7-1. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que... Bah c'était quand même un de nos points faibles la défense. Et on va gagner ce match a priori que... Que d'un but. Allez Emilio. Peut-être la dernière occasion. Donc Krajli. Jonsen. Jonsen pour Krajli. Krajli-Powelsen. Kristiansen. Krajli. Putain. Arrêtez avec ces noms là. Emilio. Emilio. Emilio côté gauche qui est face à Pou. Powelsen. Dahl. Dahl qui rentre dans la surface. Oh là 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 là. Non monsieur l'arbitre. Oui il y a un hors-jeu monsieur l'arbitre. Oui on a vu. Le bras était levé. On va repasser en positif. On va arrêter de faire les malins. Et on va se contenter de ce 1-0. C'est qui Frédéry ? C'est quoi ça ? Une équipe du Danemark. Ok. C'est une équipe. Ok. C'est une équipe. C'est une équipe de D2 Danois j'imagine. Qui nous a créé pas mal de soucis. Mais bon. C'est pas grave. L'important c'était de gagner. C'est vrai que le match d'avant passait de 11-0 à juste gagner 1-0. C'est pas la même. Match amical. Ok c'est validé. Ah putain c'est 3 jours après l'autre match. C'était peut-être un peu optimiste. Oh Europa League la qualification dans le viseur de Reims. Ah non c'était en... Je crois qu'ils s'étaient rencontrés en Europa League. Parce que autant l'entraîneur de Marseille... Ah ça y est. Ça y est c'est validé. Par contre au niveau de réputation ça va pas bouger. On m'a menti. On m'a menti. Oui non je me disais. La Marseille. On a vu ils ont changé d'entraîneur. S'ils sont en coupe ou machin que ça passe pas. A tout moment l'entraîneur il se refait virer. Et là on peut repostuler si on est à 3,5 de réputation. Ouais je suis un peu déçu là de pas assez bonne, décontractée. De pas avoir progressé plus. Est-ce que je referais pas une formation ? Ils feront connaître leur décision. En vrai faut qu'on les speedrun les formations. Faut qu'on aille le plus haut possible. Et puis ce qu'il y a c'est que février, mars, avril... Bon non en fait on a deux mois vides et après ça reprend. Mais je me dis... Février, mars, avril, mai. Même si on pousse jusqu'à juin en général c'est pas les plus gros matchs. Là où il faut être bon c'est à partir de... Ok donc la formation a été validée. Ah elle dure 12 mois celle-là. On va compter sur notre staff bien sûr. Le staff les meilleurs de Moldeux. De Moldeux oui bien sûr. De Norvège. Relance du gardien. Coup de pierre été. On a un entraîneur des coups de pierre été je crois pas. Un préparateur aux coups de pierre été. Je vais voir si je m'en trouve pas un. Entraînement. Préparateur aux coups de pierre été. Choisir. Préparateur, coup de pierre été, coup de pierre été. Non par contre peut-être pas aussi optimiste. Peut-être 14. Jamais je vais trouver. Et genre 4 sur 5. 3 sur 5. Ok. 10. Ah. Est-ce qu'il y en a un qui est citoyen modèle à tout hasard ? Aucun. Très bien. 10 et 5 sur 5. Et est-ce que... Est-ce qu'on pousse à... Attends t'es en train de me dire qu'il y en a aucun qui est à 10 en 5 sur 5 ? Oh là là. Oh c'est... Oh c'est terrible. À coup de pierre été. 13. 13. 11. 12. 11. 10. 10. Et bien 13 c'est pas si mal finalement. Proposer un contrat. Préparateur ou coup de pierre été. On va te signer 4 ans. On en est. Allez. Proposer les conditions. Et puis à défaut de piquer le milieu de terrain du Celtic. On va piquer leur préparateur physique là. Ce sera quand même une petite victoire. Du coup. Et quelle heure là ? Oh minuit 22. Allez un dernier match. Un dernier match. Un dernier match. Comme ça du coup demain. Demain on va clairement attaquer la saison. Demain c'est début de saison. Et puis... Ah oui. Stabbike direct. On a encore 1, 2, 3, 4 matchs amicals. On va en jouer un. Donc il nous en restera 3 à jouer demain. Ok. Est-ce que... Recrutement. Est-ce qu'ils nous ont trouvé des gardiens là ? Ouais ça ça marche toujours aussi bien ça. Joueur observé. Hop. Il n'y a que lui hein. Il n'y a que lui, il n'y a que lui. Il n'y a toujours pas de gardien. Non mais je pense qu'on va faire la saison avec Christian Sen. Il faut s'y résoudre. Il faut s'y résoudre. Il faut s'y résoudre. Et je pense que ça va le faire en vrai. Mécontent. C'est qui lui ? Un petit jeune. Mais pourquoi il est mécontent lui ? Effacer les remplaçants. Choisir sans restriction. Les postes non pourvus uniquement. Hop. On va virer ça. Comme son univers est un peu plus clair. Tim Askinitzen, Poujakel, Kelsen, Lovic, Waleegli, Reist, Andersen. C'est tout à fait notre équipe titulaire. Ok, ça ne maîtrise pas encore bien les postes. Mais ce n'est pas très grave. Passer au match. Et c'est parti. Hop là. B93. Ça aussi, ce n'est pas un match que j'avais organisé, je crois. Donc normalement, c'est une équipe correcte. On peut imaginer. Ça joue en 4-4-2. Et ma première occasion, Reist. Reist au coup franc. C'est un pot 35 mètres. Pour Tim. Tim pour Poujakel. Est-ce que Poujakel a marqué un but ? Passe décisive de Tim. Et but du petit jeune Pou. Et le but a l'air d'être validé. C'est son premier but de la saison. Il avait déjà marqué sur le 11-0, je ne sais plus. C'est bien ça. Poujakel et Tim, ça. Des noms comme ça. On en veut plus pour la prononciation. Allez, Askinitzen. Askinitzen pour Tim. Tim Jaquel. Jaquel qui va peut-être trouver Hansen Haroen au milieu du terrain. Il peut écarter peut-être côté droit. Andersen. Andersen qui trouve Reist dans la profondeur. Car on se fait face au gardien. Et qui met le deuxième but à la dixième minute de jeu. Et bien sûr, monsieur l'arbitre vient gâcher la fête. Et le but est refusé. On reste à 1-0 malheureusement. Allez, nouvelle occasion. Lovico Corner. Ça rentre en premier poteau. C'est repoussé une fois. C'est remis au-dessus par Kielsen. Je pense que ça fait trois mois que je dis ça. Mais il faut qu'on bosse les corners. Allez, 23ème minute de jeu maintenant. Au niveau des notes, il y a juste Tim et Pou. Ah non, il y a Hansen Haroen qui nous fait un petit set. Allez, Raoul. Raoul du haut de ses 45 ans. Non, il doit y avoir plus. Maintenant, il doit y avoir 50 et quelques, je pense. Hussein. Évidemment, c'est une blague. On sait que ce n'est pas Raoul. Tim. Hansen Haroen. Hansen Haroen, il va y aller tout seul. Il va essayer de mettre un petit plat du pied sur le côté droit. Mais malheureusement, c'était mal ajusté. Et j'ai l'impression qu'on va se diriger à la mi-temps sur ce score de 1 à 0. Comme le match précédent. Mais ici, peut-être. Marcelo. Hussein. Hussein qui perd le ballon. On se récupère et par Rist. Andersen. Andersen, il ne faut pas le perdre. Allez, Pou. Hansen Haroen. Hansen Haroen. Il va rentrer dans la surface tout seul. Et il va y aller. Et c'est le 2-0. Cette fois, c'est validé. Passe décisive de Pou. Peut-être qu'on a trouvé notre latéral titulaire. Finalement, il a l'air plutôt bon sur les matchs amicaux. Même si, bon, c'est des équipes aussi un peu faibles. Karls-Bach au corner. Deuxième poteau s'est repoussé. Lovic. Lovic, ça va partir en contre-attaque. C'est du 3-v3. Non, c'est du 4-v2. C'est du on-sais-pas-combien contre 2. Harvest-Rist. Rist dans la surface. Il faut qu'il trouve un partenaire. Kelsen. Kelsen qui va changer peut-être de côté. Non, il a décidé d'y aller tout seul. Il va frapper. Il le met en pleine lucarde. Notre défenseur central qui s'est pris pour un milieu box-to-box. Et ça fait 3-0 à la 44ème minute de jeu. Il est bon en frappe en tiers de loin, lui ? Se retient de tirer de loin. Ah bah oui, oui, c'est bien. C'est bien retiré. Il s'est bien retenu, là. 4 en tiers de loin. Je pense que c'est l'un des buts les plus improbables. On va valider. On va passer à la deuxième période. C'est vrai qu'il est comme ça. Je pense qu'on n'en verra pas tous les jours. Allez, pouh ! Hansen-Arwen. Pau pour Jacquel. Jacquel... Kielsen. Putain, j'ai eu peur que ce soit perdu. Kielsen. Kielsen-Ansen-Arwen. Hansen-Arwen, on voudrait qu'il soit peut-être un peu plus haut. Là, il redescend un peu bas, je trouve, pour chercher des ballons. Hansen-Arwen. Andersen. Andersen. Oh, c'est très joli, ça. Egli, qui est tout sur le côté gauche, qui remet sur Tim. Tim qui tire instantanément. J'ai quand même réussi à l'appeler Kim. Pourtant, il n'y a que 3 lettres dans son nom. Et du coup, ça va être une touche. Mais très belle frappe. De n'obstant. Pou. Hansen-Arwen qui va remettre à Pou. Andersen. Andersen sur son pied gauche. Il connaît bien ce côté-là. Mais malheureusement, il n'arrive pas à en rouler suffisamment. Et on reste à 3 à 0. J'étais persuadé qu'il y avait 4. D'ailleurs, est-ce qu'on ne ferait pas tourner un petit peu, là ? On va peut-être attendre 5-10 minutes. Et oui, non, ça j'avais lu. Je crois que tu me remettais toujours pas de gardien. Genre le running gag, là. Toujours pas de gardien, là ? Non ? Bon, bah allez, je reviens tout à l'heure. Toujours pas de gardien ? Non, toujours pas. Allez, tout le corner. Bloppa. Bloppa qui tente. Morberg. Ça va être un deuxième corner, mais cette fois de l'autre côté. Et c'est Morberg qui va le tirer. Morberg qui vient de rentrer, visiblement. Avec son pied droit, ça va être un corner rentrant. Deuxième poteau. Et c'est récupéré par Kristiansen. Visiblement, on n'a peut-être pas besoin de garder. Il nous fait un petit 7-3, Kristiansen. On va faire les premiers changements. Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire. Au niveau des notes. On va faire rentrer Bechdal, ici. On va faire rentrer Imrebala. On va faire rentrer Elixen. On va faire rentrer Rissnaes, ici. On va faire cost-weight en pointe. Non, on va laisser Rissnaes. Lui, il a le petit jeune qui est cher. Et puis, est-ce qu'on ferait pas... Ah, il y a eu un petit but, là, pour l'équipe d'en face, le B93. Mais il ne comptera pas. Il a été refusé, très bien. Gustafsson, Guesemal, Roland. Un petit arrière-gauche, peut-être. Est-ce qu'on n'a pas Gustafsson ? Voilà, on confirme. Et on relance. Allez, Hansen-Arwen. Andersen. Prendre ses derniers ballons. C'est mal ajusté. Ça va être récupéré par Vest. Karsen. Karsen pour Kramer. Kramer qui essaie de trouver une solution. Mais il est en face de deux joueurs. Karsen, Machin, Morberg, Nieki. Nieki en profondeur. Mais Christian... Oh, il a voulu flex un peu. Il aurait pu prendre avec les mains. Mais il a fait un petit contrôle. Et il relance ce surplus. Et merci non-obstant, oui, bien sûr. Karsen en UCL. Ça va être port-out. Mais non, de toute façon, on n'ira pas en Champions League. On va perdre et on va aller jouer en Ligue Europa. Donc ça va bien se passer. Allez, Bloppa. Bloppa pour Raoul. Raoul, putain, qu'est-ce qu'il tient bien à son âge. Allez, Bloppa. Cette fois, j'ai l'impression qu'il va être validé. Raoul Castro. Et ça fait 3 buts à 1 à la 75e minute de jeu. On applique les changements, évidemment. On veut de la fraîcheur sur le terrain. Et Jaquel, peut-être que... Ouais, on va voir, Jaquel. Peut-être que ça va être Gjelsen et Gaïma en défense. Oula, Christensen, il a fait quelque chose, on n'a pas trop compris. Allez, Bala. Bala, c'est ton moment. Bala, côté gauche. T'as l'impression qu'il fait 1m de moins que les autres. Gustafsson. Bala. Gjelsen. Bala. Bala, Gjelsen. Gjelsen, Bala. Allez, remets-lui pour rigoler. Bala qui progresse. Bala pour Begdal. Begdal qui tire sur la transversale, malheureusement. Et ça va être un corner. Ça va être un corner. Corner que va tirer... Que va tirer Hélixen, côté gauche. Ça va être un corner sortant. Qui est le scène. Tout ça, je m'en suis rendu compte sur les VOD souvent. Pour dire corner sortant, je dis corner centrant. Sauf que bon, je me dis, je vais pas... Voilà, tant pis. Allez, Vestiaire, c'est une victoire. 3 buts à 1. On a quand même pris un but. On a des petites inquiétudes. Sur Jaquel, est-ce qu'il va être au niveau, tout ça ? Peut-être que Jaquel... Peut-être qu'il sera finalement pas titulaire. On verra. Mais bon. Le plus important, c'était la victoire. Le prochain match est dans 7 jours. On va pas le jouer. On va pas le jouer. Par contre, on va aller voir si éventuellement, il y a des petits clubs intéressants qui chercheraient un entraîneur, tout simplement. Jeune testé. Très bien. Demandez au directeur sportif de signer tout le monde. Sécurité de l'emploi. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a Lecce. Lecce, c'est bien. Mais 19e en Serie A... 19e en Serie A. On n'a pas envie. 17 points, 21 points. Après, c'est pas si loin. C'est pas si loin. Mais Lecce, quoi. C'est pas... Après, c'est plus prestigieux que... Endetté à 47 millions. Donc, ça veut dire pas de recrutement. Lucas Piton. Ok. Ah ouais, d'accord. Tu m'étonnes. Le club, il est endetté. Il dépense des 24 millions comme ça. Bon, après, ça veut rien dire, ça. Enfin, si, ça veut dire quelque chose quand même. Mais... Savoldi. Savoldi, milieu de terrain. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez. On va pas postuler chez le 19e quand même. On a la possibilité de jouer la Ligue des Champions. Signature de Jeun à laissé. Très bien. Offre de Viking pour E-Game. C'est non. Viking, tu ne me prendras pas de joueur. On ne veut pas renforcer un concurrent direct. Par contre, il commence à faire des offres intéressantes. Après, je pense pas que E-Game, il a envie d'aller à Viking non plus. Ah bah, nickel. Ça en touche un petit million. Ça rentre bien dans les caisses, ça. Et en vrai, niveau transfert, on a été plutôt raisonnable cette saison pour l'instant. Quand je vois la saison dernière où on avait dépensé... Enfin, je dis ça, non, mais je crois qu'on a dépensé... Je crois qu'on a dépensé 40 millions. Ah non, ça va, 4 millions. 13 millions de départs. Par contre, la saison dernière, 31 millions de départs, 39 millions d'arrivées. Bon, après, il y a lui... C'est vrai que lui, en fait, il est de cette saison, mais il compte dans le budget de la saison dernière. Ouais, 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 ouais. Bon, 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 bon. On va pas trop... OBL, record de matchs sans encaisser de but. Ah. Ah. 15 matchs, 14, clean sheet, 5. Ouais, c'est pas non plus... Pas non plus exceptionnel, quoi. Bon. Deux rivermoldeux. Ah bah, ça y est, on a un préparateur au coup de pied arrêté. Très bien. On va pouvoir tirer les corners comme il faut. On va l'envoyer suivre machin. Lui, il est blessé 1 à 2 jours. C'est pas trop grave. Et du coup, là, on a progressé. C'est très bien. Il y a juste en relance de gardien. On n'est pas fou. On va pouvoir recruter encore 2 recruteurs si on le souhaite. Même si, en vrai, on n'a pas tant besoin que ça, je pense. Donc là, on a un staff qui est quand même ok plus. Hum... Kader, il était pas à Antwerp, lui ? Non, pas du tout. Pas du tout, il était à Lille. Hum, je confonds. Je confonds, je confonds. Un latéral gauche à Southampton. Néerlandais qui est sur la liste des transferts à sa demande. Ouais, bruf. S'il était droit, ça aurait pu m'intéresser. Mais gauche, non. En même temps, je dis ça, mais non. Je pense que Pou, c'est bien. Ah ! Un petit vieux, là, en gardien. Ivan Ivucic. Il a joué... Il a joué que pour des no-names. Il n'a jamais joué en Italie. Après, il est meilleur que Christian Sen, quand même. Il y a encore des petits doutes, mais... Non, j'ai pas envie de mettre... Et lui ? Et lui, 28 ans, donc non. Non, mais je pense que... Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, là. On aura bien bossé ce soir, là. Super. Oh ! Alors, avant de partir. Avant de partir, finalement, niveau, ils nous disent qu'il est comme Christian Sen. Paf, paf, paf. Christian Sen, Mads. Il est mieux en physique, arrêt sur la ligne distribution, c'est pareil. Il est mieux en jeu aérien, il est moins excentrique, il est mieux en communication, mental pareil, vitesse moins. En fait, il est juste meilleur. Il est juste meilleur, il a 26 ans, il a peut-être plus de potentiel. Il n'a pas eu l'occasion de jouer encore à haut niveau. Il est minimum du même potentiel, mais peut-être plus. À mon avis, on tient quelque chose, là. Je vais réfléchir, pour l'instant, je vais quand même faire une offre. Ah bah, il a une clause libérator à 6 millions en plus, ça c'est bon, ça. Parce qu'à mon avis, il coûte plus cher, le gardien. Il est dubitatif, mais non, mais t'inquiète. T'inquiète, ça va être cool. Débuter les négociations, joueur important, bien sûr. 160. Non, 164 000. Soyons raisonnables. Remporter l'Européen... Bon, alors là, tu peux y aller, on ne la joue même pas. Donc, voilà, 4 ans, c'est bien. 1,2 million de prime à la signature. Allez, 1,1 million. Ça, ça dégage. Prime de match. Prime de cage inviolée, à la limite, ça ne me gêne pas. 1,5 million. Non, non, 1,1 million, là. Putain, le gars, juste pour 400 000, il ne va pas signer. Finaliser l'accord. 15 000 de prime de match. Allez, on accepte. On accepte, on accepte. Césarimizda, là. Je pense que ça va être un bon gardien. 16 en détente verticale, 16 en détente. Tu vas me faire des bonhommes de neige ? Allez, signe. Non, mais ça va être bien. Et là, derrière, on va vendre Matt Christensen, là, qui avait quelques clubs intéressés. Ah oui, mais il avait des clubs intéressés pendant le Mercato. Il y a peut-être moins de clubs qui vont être intéressés maintenant. Et puis, voilà, on a nos deux défenseurs. On a encore un petit doute sur le défenseur central droit, à savoir si ça va être... Si ça va être Jackal ou... Ou E-Game ou Rolkeux. Mais... Mais non, je pense qu'on a une équipe qui commence à être intéressante. Finalement, je ne suis pas si déçu de faire jouer Pou titulaire. Je me dis qu'il va progresser en centre. Il faut qu'il progresse aussi un peu en vitesse, volume de jeu. Mais voilà, il y a 19 ans, il a du potentiel. S'il joue cette saison, je pense que ça va progresser. Tim aussi, il a fait des bons matchs, à voir si ça se confirme. Wally Egli, il continue sur sa lancée. Il a 21 ans, donc cette saison, il devrait être encore meilleur. Andersen, pareil, 20 ans. Rist, il ne m'a pas déçu la saison dernière. 11 matchs, 4 buts. Il est arrivé en milieu de saison. On l'avait plus marqué là, mais il n'était pas avec le même poste. Donc, ouais, c'est bien. Hop, on sauvegarde.